Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui pour ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, j'ai le plaisir de recevoir Manol Druss qui nous vient du sud de la France avec une armée Craftworld complètement originale, des entrées diverses et variées, des figurines qui datent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, avec des Vipers, des Marcheurs, des Westblades, des Spectres, de la magie, des Warlocks, vraiment une fléthore d'unités qui va nous permettre un peu de découvrir le panel que nous propose le Codex Craftworld. Face à lui, je dresse l'Insurrection, le culte Genstealer, encore une fois une armée que je n'ai pas sortie depuis un bon moment. J'ai décidé de sortir un petit MSU de troupe avec des acolytes, des néophytes et des véhicules. Ce sera accompagné évidemment avec une enclume tyrannide de la floc Chronos basée sur du tir avec des Hive Guard et une exocrine. Nous jouerons le scénario numéro 11 du chapter Approve 2021. Vous retrouvez 6 objectifs sur la table, 1 dans chaque camp, 4 qui sont plus ou moins centrés sur la table. Nous nous déployons en marteau et en clume. Il faudra défendre un objectif pour marquer 5 points de primaire, 2 pour en marquer 10 et toujours plus que notre adversaire pour en marquer 15. Le scénario du secondaire consiste à conserver des pourcentages de son armée jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, aucun des deux joueurs n'a pris ce secondaire. Nous jouerons sur un tapis de la gamme Crank Wargame avec des décors de la gamme My Scenary. Les décors sont joués en tant que ruines occultantes sans fenêtres, donc pas de ligne de vue à travers les interstices proposés par le graphisme des décors. Vous retrouverez aussi 4 cratères ainsi que 2 forêts où nous appliquerons les décors de l'éditeur de jeux Games Workshop. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des armées. Salut les amis, c'est Tour Hop et aujourd'hui je serai votre joueur culte Gen Stealer, Tyrannid. C'est le dernier rapport de bataille dans le studio tel que vous le connaissez. Pour l'occasion, j'ai sorti quelques vieilleries que je n'ai pas touchées depuis un moment. Puisqu'en plus, on a Manoldruss, dit le tueur G100, qui nous vient pour l'occasion pour vous proposer une partie des plus originales. Alors, dans cette armée culte Gen Stealer, déjà je vais jouer le culte Twist Helix qui va me donner un plus 1 en force et un plus 2 en advance. Vous allez retrouver un Magus, le sorcier avec sa petite relique familier qui lui permettra de castre 1 plus 1. Et ses deux sorts, il aura plus 1 en force et plus 1 en force sur une unité à 18 pouces. Et il aura le advance et charge pour une unité. Il est accompagné du seigneur de guerre, à savoir le Primus, qui lui aura la Xenomajesté en seigneur de guerre. Son aura sera donc à 9 pouces autour de lui. Ici, on va retrouver 6 troupes, 3 packs d'acolytes avec à chaque fois des disqueuses et 3 packs de néophytes avec rien d'autre que leur fusil laser. A ça, vont se rajouter 2 packs d'Atalan Jackal, les petits packs de motos, donc juste 4 motos à poil. Et enfin, vous retrouverez un Exos qui me permettra de regagner des points de commandement lorsque mon adversaire ou moi-même en dépensons. Et pour finir, 3 Goliaths qui sont 3 transports qui me permettront peut-être d'emmener mes acolytes jusqu'à la victoire. Enfin, on retrouve un détachement Tyranide, Flotruche Chronos avec un Brutalord qui lui aura la relique Chronos qui permettra de caster les sorts à plus 1. Et ensuite, vous allez retrouver côté Tyranide, un pack de Reaper Swarm puisque je suis sous format patrouille. Deux packs de Hiveguard avec deux fois 6 Hiveguard. Et enfin, une Exocrine. Et voilà, on a fait le tour de la liste. C'est 2000 points, format en jeu égal, Chapter Approve 2021, on vous l'a déjà dit d'ailleurs. Ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de laisser la main à Manol Dross pour vous présenter son armée. Bonjour à tous, moi c'est Manolo et je vais vous présenter ma liste Craft World en deux détachements, une patrouille et une éclaireur. En seigneur de guerre, j'ai un Warlock à pied qui aura un sort important. C'est le sort qui va permettre à d'autres Psycheurs de caster à plus 2. Et donc, comme c'est un sort qui est important dans ma liste d'armée, je lui ai mis le trait de Seigneur de guerre qui permet de relancer une touche, une blessure, une sauvegarde ou un test psychique. J'ai également un grand prophète à moto qui, lui, a deux sorts que tout le monde utilise, c'est-à-dire guide pour relancer les touches au tir sur une unité. Et d'où Malédiction qui permet de cibler une unité adverse et de pouvoir relancer tous les jets de blessure contre cette unité. Et enfin, en troisième QG, j'utilise un petit conseil dépressiant à pâte qui va me permettre de lancer célérité et de relancer le plus un ou le moins un à la save. La particularité de ce QG, c'est que je peux utiliser un stratagème et doubler la portée du sort. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à pied, en fond de cours. Ça va me permettre de lancer un sort important jusqu'à 36 pas. En troupe, j'ai une unité de vengeur. En attaque rapide, j'ai pas mal de choses. J'ai trois unités de Shining Spear, avec comme particularité le pouvoir d'exarc qui permet de faire un repli de 6 pouces à la fin de la phase de combat. J'ai également trois unités de une Viper. Alors ça, ça a plusieurs utilisations. Ça peut se mettre en fond de cours pour éviter l'effet, etc. Et puis comme ça tire à 48 avec le lance-missile Eldar, on a de quoi quand même balayer la table sur des bonnes lignes de tir. En soutien, j'ai trois spinners, qui sont représentés en comptase par les anciens serpents d'armor cast. Et j'ai également un marcheur avec deux lances ardentes. Et enfin, pour finir, en élite, j'ai une unité de race guard, bouclier H. Et une unité de Shadow Spectre, dont l'utilisation se fait en fonction de ce qu'on a en face. On a deux tirs possibles avec cette unité. Soit un tir anti-élite, soit un tir anti-masse. Donc c'est assez plaisant, surtout lorsque c'est combiné avec le Divide, les Malédictions, etc. Ça peut vraiment faire de très très gros trous. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ma liste d'armées. Et on se retrouve immédiatement pour le déploiement. On se retrouve les amis pour vous présenter les déploiements et les secondaires. Alors, je vais commencer. Je laisserai ensuite la parole à Manolo pour nous présenter sa magnifique armée Eldar. En termes de secondaires, j'ai pris les cartes de table. J'ai pris les bannières. Et j'ai pris le Wild West End, donc tenons tant que nous pouvons, qui sera mes deux packs de Hive Guard, ainsi que mon Exocrine, qui est mon unité. Qui sont mes trois unités les plus chères. En termes de déploiement, globalement, tout ce qui est Gensealer Cult est en blip. Donc c'est pour ça que vous avez les petits blips. Je rappellerai le moment voulu, comment fonctionne tout ça. Et voilà, j'ai quand même mis en embuscade du cult, donc potentiellement en frappe en profondeur, mes deux packs de 4 motos, ainsi que deux packs de Néophytes. Et voilà. J'ai mes trois packs d'acolytes qui sont embarqués dans les Goliaths, qui sont en blip. Donc pour l'instant, vous ne savez pas où ils sont. Manu ne sait pas où ils sont. Et moi, je peux faire un peu ce que je veux. Donc moi-même, je ne sais pas où ils sont. Ça, c'est plutôt intéressant. Et après, j'ai mon gros bloc offensif de Tyrannide, avec les Hive Guard qui occupent le dernier et le premier étage de la ruine. Le pack de 6 qui est au rez-de-chaussée, où j'ai pris soin d'être un petit peu éloigné du bord de la ruine, pour éviter de me faire charger par des Shining Spears un peu véloces, qui viendraient me contacter dès le T1. J'ai mon Exocrine qui est derrière, et j'ai mon Broodlord qui est aussi à l'arrière, qui bénéficie de son attention Messire, et qui n'est pas ciblable. Il est content. Je rappelle aussi que j'ai trois lourds Reaper Swarm en frappe en profondeur. C'est des Reaper Swarm chrono. C'est un petit stratagème intéressant à faire. Et puis ça rentre bien avec l'idée de faire des quarts de table. Donc voilà pour ça. On reviendra sur mon déploiement une fois qu'on saura qui commence. Donc si c'est moi qui commence, je dévoilerai immédiatement mes blips, et j'attaquerai ma phase de mouvement. Si c'est Manolo qui commence, il fera sa phase de mouvement, et je dévoilerai mes blips à la fin de sa phase de mouvement. C'est une petite latitude de jeu qui est intéressante avec le QGN Seedder. J'ai fait le tour. Je laisse la parole à Manolo, dit le tuer G100, qui va vous présenter ses secondaires et son déploiement. Donc bon, je vais vous présenter mon déploiement également. D'abord, les secondaires. Les secondaires. Alors, comme secondaire, j'ai pris les bannières. Il y en a pas mal. Donc on va essayer de gratter quelques points par là. Comme Alex, j'ai pris l'écart de table, parce que je vais vite, mais je vais mourir vite aussi. C'est un peu le problème. Donc on va essayer de gratter des points par ici. Et puis, que je n'avais pas trop le choix. Au niveau des secondaires, j'étais un petit peu embêté. Donc j'ai pris Assassinat en espérant en tuer quelques-uns. Mon Seigneur de guerre, puisque le Seigneur de guerre te rapporte 4 points au lieu de 3, c'est le Primus qui est en blip. C'est lequel ? C'est celui qui a une petite lame ici. Et son trait de Seigneur de guerre lui permet d'avoir une aura de plus 3 pouces. C'est un Xenomajesté. Félicitations, Alex. Je vous en prie. Et du coup, en réserve, j'ai utilisé 3 PC pour mettre 2 unités de Shining en frappe. Ça sera histoire de pouvoir un petit peu m'adapter à ce qu'il va me sortir. Parce que comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, il a beaucoup de latitude pour placer ses figurines en fonction du tour, de qui commence, ce que je vais mettre sur table. Donc je vais essayer de contrer un petit peu comme ça. Mais moi, ça me coûte 3 PC. Et puis en frappe gratos, j'ai également mis les Shadow Spectre. Alors aujourd'hui, tu es venu avec des fers à repasser. Oui, alors les fers à repasser, c'est le premier design des serpents Eldar, de la V2, la V3, etc. La figurine n'a pas existé chez Games. C'est Armourcast qui a fait ça. Et par contre, la figurine existait au jeu Epic. Donc, tu sais, à 8 mm. C'est vrai que je le vois, c'est visuel sur Epic en plus. Et tu l'as notamment sur la page de couverture du codex Eldar V2. Il l'apparaît. Je ne pense pas que j'étais né en V2. C'est quelle année V2 ? La V2, c'était avant les années 88, on va dire, dans ces eaux-là. Moi, j'étais la fac. J'étais peut-être né, du coup. Toi, tu étais à l'école maternelle. Moi, j'étais à la fac. Peut-être pas. J'étais peut-être un échantillon, un embryon à ce moment-là. Oui, et aujourd'hui, je vais les jouer en Comtaz Night Spinner. Et donc, voilà, en exclusivité mondiale. 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 Vous avez les anciens serpents. Ils sont stylés quand même. Ils sont plutôt sympas. Et comme tu disais, une fois que la partie est terminée, on peut repasser les chemises. Ça, c'est plutôt cool. Puis comme on est trois, c'est pratique. On va pouvoir faire les trois. Les trois Night Spinner sont là. Oui. Et après, il y a encore un peu de monde. Oui. Alors, j'ai mis des Shining là-bas. Oui. Je voulais éviter de me mettre, de rester dans la zone de tir de tes gardes. Ici, j'ai mis mes Waste Blade parce qu'ils sont un peu plus résistants. On va essayer d'aller prendre cet objet. Puis, toujours en dehors de la portée, j'ai mis un petit pack de Psyker ici au milieu qui vont me permettre de lancer des Psy à droite et à gauche. On attend de voir un petit peu comment la partie se déroule. Et un petit pack de Banshee. Oui. Parce que les Banshee, c'est rigolo. Oui. C'est plutôt sympa. Oui. C'est plus une armée Wild Dwarf où on met un petit peu toutes les unités. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ouah. Où ça nous mène. De toute façon, c'est du Codex V8 de tous les côtés. De tous les côtés. Oui, c'est du Codex V8 avec un petit peu de supplément psychique avec Ning. Oui, pareil. Notamment, moi, pour les Tyrannides avec la partie chrono, c'est le sort qui va bien. Et en Gen Sealer Cult, je n'ai rien utilisé de psychique avec Ning. Parce que je n'ai qu'un Psyker. Ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement le sort qui donne un Feel No Pain à 5. Mais là, je n'ai qu'un petit MSU. Ça ne me sert pas à grand-chose. En même temps, cette circonstance, ça permet de jouer avec des Codex V8. Donc, Papi Manolo qui joue avec des vieux Codex. Et des vieilles figurines. Et des vieilles figurines. C'est bien, on est bien reçus. On est bien reçus. Alors, en plus, je tiens à noter. Il y a plusieurs choses à noter à ce rapport de bataille. Déjà, c'est le dernier rapport de bataille qu'on fait dans ce studio-là. Donc, c'est officiellement le dernier tournage qu'on fait ici. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, deuxième chose à noter. C'est que ce dernier tournage se fait avec des Tyrannides. Et je tenais à jouer ces Tyrannides pour le dernier rapport de bataille. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé la chaîne, c'était ma première armée. J'avais eu des armées avant. Mais quand j'ai commencé la chaîne, je jouais Tyrannide. Et les gens m'ont découvert sur la chaîne avec l'armée Tyrannide. Donc, ça, c'est très cool. Ensuite, troisièmement, donc, dernier rapport de bataille, première armée jouée. Et en plus, je joue avec Manol Druss. Donc, Manu, que j'ai connu quand j'ai commencé à jouer quasiment en 2015. Et c'est avec toi que j'ai commencé à découvrir le jeu compétitif. Donc, en plus, c'est avec un copain de la première heure avec qui j'ai découvert le jeu. Donc, c'est encore plus charismatique, du coup. Et en plus, Manol Druss est un joueur, un guerrier vétéran. Un turgessant vétéran du Wargame. Et il nous est venu avec un incroyable trophée qu'on n'hésitera pas à remontrer à l'occasion. Qui est le commandant du Warhammer 40 000 Grand Tournoi 2005. Qui était à l'époque où Games Workshop organisait des tournois. C'est ça. C'était le deuxième tournoi, le deuxième GT organisé à côté d'Object. Et tu as gagné. Oui, celui-ci. Et alors, pour la petite histoire. On veut la petite histoire. Pour la petite histoire, en finale, je jouais contre Soufiane, Dimétrodon. Oui. Très grand joueur, Tyrannide. Donc, ça nous fait encore une petite partie Eldar-Tyrannide, comme à cette époque-là. Et pour la petite histoire, après cette partie, juste pour taquiner Soufiane, j'avais acheté une boîte de guerriers Tyrannide. Et j'ai utilisé le Beats pour mettre tous mes Beats Tyrannide sur des figurines. Donc, tu vois une carapace de Tyrannide. Et elles sont là, oui. Ah oui, effectivement. Tu en vois ici sur les Viper aussi. Et tout ça, c'était pour montrer à Soufiane que j'avais gardé des morceaux de sa flotte ruche pour les mettre sur les figurines de mon vaisseau monde. J'espère venger Soufiane à peu près 16 ans plus tard. Voilà. Donc, on a fait les déploiements. On a fait le tour de toute la phase de pré-game. On va évidemment jeter le dé pour savoir qui a l'initiative. Je te propose un dé noir ou un dé blanc. C'est toi qui choisis. Allez, noir comme l'armée. Et moi, blanc comme... Comme ton t-shirt. Comme mon t-shirt. Et je fais un lourd 1. Et moi, je fais 3. Eh bien, écoute, c'est pour toi, du coup. C'est toi qui va attaquer la partie et qui va commencer par une phase de commandement. Merveilleuse. Merveilleuse. Je vais gagner un CP. Un CP. Ça va me permettre de remonter à 7 CP. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est mon trésor. C'est mon bébé. Et tu vas pouvoir attaquer ta phase de mouvement. Ouais. Moi, je dévoilerai mes blips à la fin de celle-ci. Ouais. Et les amis, on se retrouve une fois que Manolo aura fait sa première phase de move. Manu, tu peux commenter ta phase de move. Expliquez ce que tu as fait. Alors, c'est très simple. J'ai utilisé un stratagème qui s'appelle Phantasme. Qui me permet, qui coûte 2 PC, et qui me permet de redéployer jusqu'à 3 unités. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai redéployé les Shining Spears qui sont là. J'ai redéployé le Marcheur qui est ici. Et j'ai un petit peu reculé la Viper. Mais bon, ça ne me servait à rien. Le but du jeu, c'est d'essayer de choper une ligne de vue sur l'exocrine. Et évidemment, après, en ayant redéployé mes Shining ici, et les ayant fait avancer, je me retrouve beaucoup plus proche des unités qui m'embêtent, à savoir les gardes des ruches. Voilà, après, j'ai avancé, j'ai fait des bannières sur 3 objoux. J'ai ramené mon grand prophète ici pour qu'il essaie de faire un petit peu des psys. Et puis, je vais attendre les saloperies qui vont me sortir Tour Hop. Mais sachez que, sachons, s'il est trop méchant, j'ai un contrat moral avec Rosy qui fera que tu seras puni. J'accepterai. Donc, réfléchis bien ce que tu veux faire. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que le premier blip que je vais déployer, ça va être mon excellent Nexus qui va me permettre de regagner des points de com quand j'en dépense ou quand on dépense. Quand ça sera toi, c'est sur du 6. Et quand c'est moi, c'est sur du 5 tant que j'ai mon Primus sur la table. Donc, mon Nexus, il va venir ici et il va venir se positionner ici. Ce qui se passe quand je déploie mon Nexus, immédiatement quand il arrive sur le champ de bataille, j'ai la possibilité, du coup, de bouger un blip et de le repositionner n'importe où. Par contre, à plus de 12 pouces, une nette et demie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce blip-là. qui est ici. Et je vais venir tenter de contrecarrer tes plans. Parce que là, j'ai bien compris que j'allais me prendre un multiloc de bourrin de partout. Donc, l'idée, ça va être de mettre évidemment un plus de 12, mais ça, ce n'est pas un souci. Mais surtout de bloquer ton mouvement de 16. Donc, le plan, c'est de bouger mon blip, de le mettre ici. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais immédiatement sortir un Goliath qui va venir, en fait, tout simplement faire barrage. Mon plan, c'est que tu ne puisses pas, à la fin de ta phase de mouvement, venir te positionner ici, ce que tu comptais faire. Puisque tu ne pourras pas finir ton mouvement à moins d'un pouce de mon Goliath. Donc, à 16, tu ne pourras pas, Franck, tu ne pourras pas venir te positionner là. Le devant de ton socle ne passera pas. J'ai même un peu de marge. Donc, je vais mettre un Goliath ici. Dans ce Goliath-là, il y a évidemment des acolytes avec les quatre disqueuses. qui viennent se mettre ici. Donc, c'est un Goliath un peu de protection et de contre-close éventuellement. Donc, ça, ce blip-là est dévoilé. J'ai dévoilé mon Clamaves. Je vais utiliser un point de com. Non, d'abord, je vais être intelligent. Non, je pourrais parce que je ne peux pas faire ce que je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je vais utiliser un point de com. Je suis à 9, je passe à 8. Sauf sur un 6, c'est gratos. Non, je ne regarde pas mon point de com. Je pourrais le faire au cours de la partie. Donc, je suis à 9, je passe à 8. J'ai dit, je suis à 8 points de com. Et je vais déplacer trois blips de jusqu'à 12 pouces. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais déplacer ce blip-là de 12 pouces. Je vais venir l'amener ici. L'idée est d'avoir ici mon Primus qui va pouvoir donner potentiellement une aura dans ce coin-là. Ça, c'est une première chose. Je ne vais rebouger que deux blips, en fait. Du coup, je vais sortir ici un autre Goliath qui va venir se mettre ici et dans lequel... Alors, quoique si on peut gratter, ne pas se faire tirer par des vilains châssis, ça, c'est pas mal. Donc, je vais mettre ce châssis ici. Et il y aura une escouade avec quatre disqueuses dedans aussi. Je vais te sortir Tonton Magus qui, lui, va venir pour potentiellement te dispel évidemment le sort qui fait Yesh, à savoir le double move avec les shining. Qui est là-bas. Et comment tu le jettes sur les shining, le double move ? Ah 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 ! Stratagème ! Qui va permettre de l'envoyer de là-bas jusqu'à ici ? Oui. En fait, j'ai un stratagème qui me permet de doubler un sort. La portée d'un sort. Donc, potentiellement, ça n'a servi à rien. Par contre, là, j'ai quand même des sorts importants. Oui, oui, tu as quand même des sorts importants. Des guides et malédictions. Oui. Donc, on va se mettre ici. Et après, il me reste encore un châssis à sortir des blips. Donc, c'est celui où il y aura trois disqueuses. Et ce lourd châssis va venir se positionner. Va venir se positionner. Alors là, ici, il va m'emmerder plus qu'autre chose. Il faut que je reste un pouce du blip quand même. Je vais venir me positionner ici. Je suis sorti de mes blips. Félicitations. Félicitations. Un accouchement sans douleur, en plus. Un accouchement sans douleur. Du coup, je... Aucune césarienne. Je vais te relaisser la main. Très bien. Je vais te relaisser la main pour, du coup, ta phase de lourde magie. La phase de psy. Donc, mon seigneur de guerre, ici, c'est un warlock. Il va lancer sur le conseil des incontinents, ici, un sort qui leur permettra de caster à plus 2. Ça passe sur du... Ça s'appelle... C'est sur du 6 et ça s'appelle, je ne sais plus comment. Pull up game. Voilà. Hop, sur du 6. Donc, ça fait 3. Évidemment, ce n'est pas bon. Non, 3 pour 6, ce n'est pas bon. Heureusement, j'ai quand même le trait de seigneur de guerre qui me permet de faire une relance pour toucher, blesser, gna gna gna, dont... Dont le psy. Le psy. As-Ri-Rolas, fais attention, méfie-toi. Ça arrive vite ici. 9, ça ira. 9, ça ira. Bon. Du coup, ils cassent à plus 2, ces gars-là. Voilà, ces gars-là vont caster à plus 2. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Mais pas tout de suite. Avec lui, je vais caster une malédiction. Ouais. Sur les cocos qui sont là. Ça se jette à 7. Ça passe. Ça passe à 10. Ils sont sous Doom, du coup. Tu rigoles les blesses dessus. C'est ça. Qu'est-ce que je te dise, moi, rigoles les blesses dessus. Vas-y, ça passe. OK. Il peut lancer un deuxième sort. Donc, il va quand même le faire. Oui. Il va lancer un guide sur eux. Voilà. C'est ça que je le dispelle. Et donc, ça passe à 10. Ça passe à 10. Eh bien, écoute, je te le dispelle. Oh, il me le dispelle, en plus. Allez, le culte domine. Saloperie, là. Bon. Pas de guide. C'est la vie. Tu seras point guidé. Ici. Oui. Donc, le conseil des dépressifs va nous envoyer... Le conseil des dépressions. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le conseil des dépressifs. On va envoyer un plus 1 à la save sur eux. Oui. C'est sur du 7 également. Je n'ai pas de dispel. D'aucune sorte que ce soit. Donc, ça passe. Oui. Puisque de toute façon, j'avais le plus 2. Oui. Je prends deux autres dés parce que ceux-là sont déchargés. Parce que c'est des moves de pro gamer, ça. Et je vais lancer maintenant le double move ici. Ah non, il passe à combien, ton double move ? Il passe à 7. Tu as déjà utilisé ta reroll ? Non. Non, oui. C'était son signeur de guerre qui a utilisé la reroll. Donc là, tu as encore une reroll via un point de com ou c'est... Via un point de com. Via un point de com. Donc, à 5 du coup. À 5 du coup. Mais ça se rate. 5. Ça passe. Tout rond. Tu n'as pas de dispel. Et écoute, phase de psi terminée. Phase de psi ? Hum. Alors, nous allons commencer par la phase de tir, alors. Alors, on va commencer par le marcheur ici. Oui. Qui va tirer sur le Goliath. Allez. Deux tirs. À la lance ardente. P à moins 4, la lance ardente ? Oui. Donc, je n'aurai pas de save. Donc, touche sur du 3. Oui. Ta petite reroll de... Ma petite reroll de vaisseau monde. Vaisseau monde sur G100. Yes. Deux touches. Oui. On a un l'hepcédé parce qu'ils sont déchargés. Très bien. Ok. Je comprends la puissance des... Force 8. En du 6. Je suis du 3. Oui, monsieur. Allez. Sur du 3. Ça tombe bien. Je peux en relancer une. Petite reroll parce que... Toujours le vaisseau monde. Voilà. Donc, deux blessures. Je n'ai pas de PA. Tu n'as pas de PA. Enfin, je n'ai pas de sauvegarde. Tu n'as pas de sauvegarde. Je n'ai pas de sauvegarde. Je n'ai pas de sauvegarde. Je n'ai pas de sauvegarde. Donc, deux décis dégâts. Deux décis dégâts. C'est là qu'il faut faire des gros dés. Je vais avoir des filles d'open cam. Je m'en fous. Très bien. Ça fait 5. Vas-y. Et sur du 6. Je ne perds pas les PV. Je n'en fais pas. Mon lourd Goliath de combat. Il perd 5 points de vie. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. On n'a pas le choix. Sauf quand on ne l'a pas. On va tirer avec un high spinner dessus. Alors, ici, tu en as un. Celui-là, il est trop long. Oui. Donc, tu en as deux. Tu as deux spinners qui peuvent tambouriner sur le... Le plus près. Il va y aller. Combien de tirs ? Ah ! On va savoir si ce high spinner fait son office. Oh, merde ! Ah, les délais lui échappent. Putain ! En plus, j'ai fait un 6. Il s'est déchargé. Il s'est déchargé, merde. Allez, combien de tirs ? Oh, c'est bon. 10, c'est propre. C'est beau. 10, c'est qualitatif. 6 et 4. Ça fait 10. Ça touche à 3. Ça touche à 3. La petite re-roll. La petite re-roll qui va bien. Non. Ça, c'est quoi ? Un 6 ou ? C'est un 6. C'est un 6. Je ne savais pas à moi, c'est d'ailleurs. Je l'ai embarqué à mon adversaire taux du dernier tournoi. Eh bien, ça va blesser à 3 aussi. Oui. Ça ne suffira pas. Même avec ta re-roll. Ah, non. Ça peut suffire. Il y a un 6, donc celui-là, je n'ai pas de sauvegarde. Oui. Celui-là, ça fera 2 dégâts. Donc, j'ai 2 Finno Payne sur celui-là. A 6. Donc, je perds 2 PV. Il m'en reste 3. Et ça, c'est de la... Tu n'as pas de PA ? Non. C'est sur du 4. Donc, j'ai de la sauvegarde à 4. Ça fait 6 PV. Ça fait 6 PV pour mes 3 restants. C'est chaud frère, comme on dit dans le jargon. Bon, mais tu as cassé avant Goliath. Eh bien, je suis très content. Eh bien, écoute. Alors, premier sang, c'est comme ça que ça marche encore ? Ça ne fonctionne plus, ça. Ah, merde. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus ? Ce que je vais faire, par contre, c'est déjà, je vais utiliser un point de com. Oui. Que je vais regagner sur du 5+. Non. Et je vais péter auto. Ok. Donc, on va mettre des 3 blessures mortelles dans les Shining. Ça fait 1, c'est moche. Et je vais en mettre des 3 dans le pack de Hiveguards qui est juste à côté. Il me faudra un 3. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du coup, je vais évidemment tuer lui dans l'idée de réduire un peu. La distance de charge est potentielle. Exactement. Du coup, là, j'ai 10 mecs qui vont débarquer. Je te fais d'abord les 10 dés pour savoir combien il y en a qui meurent. Combien il y en a qui meurent. Donc, pour rappel, c'est sur les As, il y a des morts. Et il y en a un. Donc, j'ai 9 mecs qui vont débarquer. Eh bien, écoute, on va procéder encore à un petit tir. Toute cette unité, elle va tirer sur eux. Ah non, pas ça. Eh si, je suis obligé. Allez. Tout ça, ça touche à 3. Ouais. Il n'est pas guidé. Non. C'est bien le problème. Je vais quand même avoir une petite relance. Une relance du monde forge sur G100. Exactement. Du monde forge sur G100, d'ailleurs. Ça veut dire quand même que les lances, il n'y en a qu'une qui a touché. Ouais. C'est pas terrible. En du 3, force 4. Non, sur du 3. Et la lance à 2, je suppose. Oui. Force 6. Donc, je vais en relancer une, là. Tu fais des jolis jacons, c'est ce qui m'a dit, là. Non, parce que, regardez, il me valait des 6 et j'en ai qu'un. Ouais, mais bon, tu fais des jolis jacons. Tac, tout ça. Voilà. Écoute, ça, c'est save normal. Ça, c'est save moins 3. Et ça, c'est save moins 4. Nickel, je mets au premier. Eh bien, commence par celle-ci. OK. J'ai combien de mecs à couvert ? J'en ai 3 à couvert. Donc, je vais commencer par les couverts. J'ai une save de base qui est 6 à 5. 6. 5. On va dire 6. Ça sera 5. Les gens qui savent recevoir chez eux... Ils s'enlèvent des points de... Ouais, comme ça. Bah, c'est 5. Du coup, ça sera une save à 4. Donc, je vais te les faire 3 par 3. Ici, donc, d'abord, sur les mecs à couvert. Sur du 4, un mort. Donc, je te les fais 2 par 2. Sur du 4, toujours. Ça tient. C'est chata, ça. Après, tu oses de me dire que moi, je fais des bongers ? Un deuxième mort. Encore à couvert. Sur du 4. Oui, monsieur, ça tient. Sur du 4. Allez, on y croit. Mais qu'est-ce que c'est que ces jets, là ? Sans déconner. Allez, allez. C'est la purge totale. Oui. Ce jet est abominable. J'ai donc perdu 2 gars. 2 gars. 2 gars dans le couvert. Après, cette phase... Sauvegarde un peu improbable. Un peu ? Un peu. Un peu. Un peu. À peine. Mais un chouillard. Un chouillard. C'est comme le poil de couille qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. C'est un peu improbable. Enfin ! Je vais être obligé de tirer avec cette Viper. Sur eux. Encore une fois. Je vérifie quand même. J'ai bien la portée. Oui, c'est bon. Largement. Tire donc avec ta lourde Viper. Alors, combien de tirs ? Ah oui, tu as le tir diffus. Oui. 4. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça touche à 3. Touche à 3. Reroll. Reroll du monde sur G100. TAC. Force. Force 4. Donc sur du 3+. Ah ouais, sur du 3. Allez. Je vais enlever l'une. Pas la peine. Un petit 6. Alors, non, là, ça ne comptera pas le 6. Ah oui ? C'est tout à APA-1. Donc tu auras 3 save. Non, ceux-là, je le garde maintenant. Tu ne reprends plus les dés que j'ai utilisés avant. D'accord. C'est terminé ça. Non, mais j'ai vu ce que ça donnait. 3 save APA. 3 save APA-1. Eh bien, du coup, ça me fait 3 save à 6. Bon. Bon. Ça fait 2 morts. 1 et 2. Ok. On va tirer au night spinner maintenant. Ah, spinner. Arrête de spinner. Alors, on va tirer sur l'unité qui est là. Oui. Celle qui est en haut, qui est maudite. Très bien. Alors, le premier, combien de tirs ? Allez. 8. C'est pas mal. On est haut en station de spinner. C'est nul. Attention au contre-coup pendant la partie. J'en ai peur. Allez, sur du 3+. On voit que ce sont tes dés quand même. Tu vois, direct, t'as émis une critique sur le dé, il t'a envoyé chier dans la foulée. Exact. Pour ce 7. En du 5. Sur du 3. Allez. Donc, t'en auras une APA-4 et 4 normal. Et tiens. Donc, et alors, j'applique. Tu sais que ça va être relou si tu fais ça à chaque fois. Non, non, mais je m'en fous. Tiens, vas-y. C'est pas grave. C'est toi qui le fais. J'applique la quelle en premier ? Alors, c'est la APA-4. J'ai pas de sauvegarde puisqu'en fait, j'ai une save à 4 qui passe à 3 avec le couvert. Commence par celle-là. La APA-4 m'enlève, c'est 2 PV. Donc, le premier perd 2 PV. Et ensuite, du coup, il faut que je les fasse une par une puisque c'est 2 PV par 2 PV. Donc, la première save à 3. Ça ne change rien. Si, parce que vu que tu me fais 2 PV par 2 PV. La première save à 3, elle est passée. La deuxième save à 3, elle est passée. La troisième, elle est passée. Et la quatrième, elle passe évidemment. Non, et je vais utiliser un point de com et je te la relance. Donc, du coup, je passe à, je perds un point de com. En revanche, je vais utiliser mon aptitude de Nexo sur du sein que j'ai récupéré. Et en plus, c'était gratuit. Je me gave. On est sur un gavage en bonne et due forme. Merci d'être venu, Manu. Rosie, Rosie, il faut vraiment que tu viennes. T'as pas entendu, il a fait oui en plus. Par contre, j'ai pris 2 PV quand même. Sur la, celle où, celle APA-. Allez, le dernier spinner. Même chose. Hop, hop, hop. On a oublié un truc. Ah. La malédiction. Donc, en fait, je relance les jets pour blesser. Donc, t'en avais 2 qui avaient raté. Ouais. T'avais 2, 2. J'en avais relancé une avec mon trait de vaisseau. Oui. Donc, t'en avais qu'une. Voilà. Voilà. Ça s'est fait. Mais au moins, tu y as pensé. Ça me gave. Allez, le dernier spinner. Le dernier qui va normalement lisser la stat. 7. Non, ça va. T'es toujours bien. Je crois qu'elle arrive. Ouais. Là, t'es doumée. Tu peux relancer celle-ci aussi. Non, doumée. Ça, c'est pour toucher. Ah, pardon. Oui. Maintenant, je l'ai blessé. Maintenant, t'as la reroll. Là, c'est la full reroll. C'est la full reroll, maintenant. Eh bien, écoute. Bien sûr, 6. C'est propre. Ah, putain. Non. Donc, 2, 6. Alors. Commence par celle-là, ce coup-ci. C'est toi qui décide. D'accord. C'est une normale. Donc, tu me diras là, celle-ci. C'est une normale. J'ai celui qui est déjà amoché. De toute façon, il a perdu 2 PV. Donc, pour l'instant, c'est lui qui prend à 3+. Donc, lui, il est mort. Il prend 2 PV. Après, celle-ci, si je rate les 2, ça en tue un autre. Non, elles sont réussies. Et celle-ci, elles en tuent un autre. Voilà. Donc, en gros, tu m'as tué 2 Hiveguards dans l'escouade duo. C'est ça. Il y a lui qui avait déjà perdu un PV. Et lui décède dans d'atroces souffrances. Qui font mal. Qui font mal. Eh bien, écoute, je pense que j'en ai terminé avec ma phase de tir. Malheureusement. Phase de tir, tu m'as enlevé quand même le Goliath. Tu m'as enlevé 7 Acolytes. Tu m'as enlevé 3 Hiveguards. C'est pas dégueulasse, dégueulasse. Bon, je vais faire ma charge. Ah, phase de charge. Phase de charge. Alors, je suis obligé de charger eux, évidemment. Et puis, les gardes qui sont derrière. Les gardes qui sont derrière, ils sont à 4 pouces. Un peu moins, même. Donc, charge à 3. Ouais. Méfie-toi, ça se rate ici. Je sais, je sais. T'as pris les bons dés, t'es sûr ? Ouais, c'est bon. Les gardes 9. Eh bien, c'est une charge à 9. T'es saucé. Alors. Très bien. J'ai pas d'intervention héroïque. J'ai pas d'aptitude particulière à faire. Tu vas donc pouvoir tarter allègrement. Avec plaisir. Et avec toute la surgescence dont tu disposes. Donc, il y a deux mecs qui tapent sur les acolytes. C'est ça. Et l'exarch, un autre gars qui tape sur les... Gardiens des ruches. Gardiens des ruches. I've guard. Donc, ça, ici, c'est quoi ? Ça, c'est les... Tiens, on fait séparément ça, sinon c'est pas nécessaire. Non, parce que, comme j'ai une relance, il faut que je lance tout en même temps. Oui, c'est vrai. Sinon, si tu me permets, je fais une relance, là, là, et je fais deux relances, et puis on n'en parle plus. Allez, allez, allez. Allons-y, allons-y. Alors. On va relancer celui-ci. J'ai bien fait. Donc, ça, ça touche pas. Ça, ça touche pas. Donc, ça, c'est de la force 6, ça blesse sur du 2. Oui. Ça, c'est de la force 8. Ça blesse sur du 3. Ça va blesser sur du 3, c'est de la force 6, ça va blesser sur du 3 aussi. Alors, tout ça, ça blesse. Ça tombe bien. Ça, c'est cassé. Je vais relancer une blessure à 3, donc n'importe laquelle. Tac. Ça te fait, donc, ici, de ce côté, 3 save à moins 4. Ça fait 3 morts. 3 morts. Donc, les acolytes décèdent. Ça, c'est fait. Et ici, ça te fait 4 save à moins 4. Ouais. Dégâts 2. Donc, ça tue un hive et ça tue deux hive. Je ne vais pas te sauvegarde. Allez. Donc, les 3 acolytes sont morts. Ici, 1, 2 et 3. Et en bas, tu me tues... Deux guards. Deux guards. Ok, je vais quand même te taper avec mes hive guards. Ça serait dommage de ne pas le faire. Ça serait dommage de ne pas le faire. En même temps, tu n'es pas complètement obligé non plus. Donc, je te touche à 4. Sur du 4. Ah, c'est plus pareil, là. Hop. Et force 5 sur du 4. Je te blesse à 3. Et bien, écoute, tu as une sauvegarde sans PA. C'est quoi ? C'est de plus de base de 2 ? Non, 3. Non. Allez. C'est bon. Et bien, c'est sauvegardé. Du coup, j'ai tapé avec mes hive. Ce qui nous amène à la fin de ta phase de combat. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est très beau. Tiens. Ce qui n'est déjà pas si mal. Ce qui n'est déjà pas si mal. Ce n'est pas mal du tout. En vérité, tu m'as bien fait du dégâts, là. Tu m'as enlevé... 3, 4, 5. Tu m'as enlevé 5 hive. Un Goliath. Un Goliath et 10 acolytes. 10 acolytes. Donc, c'est un joli premier tour, quand même, je trouve. On arrive à la fin du tour 1 de Manu. Au niveau du scoring, tu as levé 3 bannières. Tu mets 2 points pour les quarts de table. Et Assassinat, pour l'instant, rien. Mais ça viendra avec le temps. J'espère. Du coup, ça passe sur mon tour 1. Je suis à 8 points de com. C'est ça. Tu en as dépensé un que tu as récupéré dans la foulée. Et j'en ai dépensé 2 au total, parce que j'étais à 9. Donc, je suis à 8. Je passe à 9. Et je vais passer à ma phase de mouvement. Je t'en prie. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma première phase de move. J'ai fini ma première phase de mouvement. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait débarquer mes acolytes ici du châssis pour lever une bannière et pour cloisonner ma zone. En fait, ça m'embête ce qui est en train de se passer, parce que je suis en train d'utiliser mes unités d'acolytes pour faire du screen. Et je voulais les garder pour potentiellement faire un peu d'attrition. Mais il faut faire des choix. Et c'est la vie. Alors, globalement, ici, l'idée est de repousser mon adversaire qui a des faibles vers l'avant, de mettre une bannière et de cloisonner aussi ce quart de table-là. Pour parler que j'ai des gens qui arrivent dans mon dos. J'ai fait la même chose avec ce pack-là qui était dans le châssis, qui a bougé, qui est venu reculer là. Mais du coup, ce pack-là a débarqué, est venu poser sa bannière. Et pareil, il permet de screener sur l'avant de mon déploiement et de bien protéger mon bloc tyrannide qui a pris un petit peu forfait sur ce premier tour. Le châssis, ici, est reculé pour donner une attention messire à mon Magus et à mon Nexus, qui sont cachés ici. Le Nexus a levé une bannière. Il est content. Et ici, globalement, les trois Hive Guards qui étaient en contact avec les Shining Spears ont désengagé. Notre ami le Broodlord est venu, au cas où il y a quelques PV à finaliser, est venu s'avancer ici tout en restant à trois pouces du Hive Guards pour avoir l'attention messire aussi. Le Primus, nonobstant le fait d'être content, a fait aussi sa petite avancée s'il y a deux, trois coups d'épédos à mettre. Et mon Exocrine a bougé. Je vais utiliser un point de com. Je suis à 10, je passe à 9. Et du coup, elle pourra tirer comme si elle n'avait pas bougé. Donc ça, c'est fait. Et ça m'amène à ma fin de phase de mouvement. Et je vais immédiatement attaquer ma phase psychique. Alors, le Magus, lui, concrètement, il va pouvoir lancer un sort, mais qui ne servira à rien. Parce que j'ai l'Advance et Charge. De toute façon, mes deux unités d'infanterie ont fait des actions, donc je n'ai aucune utilité de les faire charger. Je ne vais pas m'attenter à faire un sort qui ne sert à rien et à risquer de prendre un péril. Donc je ne fais pas. Du coup, le Magus, pas de sort. Et après, j'ai le Broodlord qui, lui, va envoyer un lourd sort sur l'Exocrine. Et qui va envoyer, évidemment, le sort, le sort Chronos sur l'Exocrine. Le sort passe et je me suis mis hors portée de dispel. Mon Exocrine procra des touches sur du 6. Et comme il n'a pas bougé, il va en fait bénéficier de son aptitude qui lui donne un plus un hit. Donc il va procrer des touches sur du 5. Son objectif va être de sortir ce pack-là. Et je vais utiliser un petit peu de strat, là, du coup. Ce qui m'amène directement à ma phase de tir. Globalement, je vais utiliser un strat sur l'Exocrine qui va permettre de passer ses damage 2 à damage 3. Je le fais parce qu'eux seront ma cible et ils ont 3 PV. Donc ça me permettra à chaque 1vue 4 plus ratée d'en sécher 1. 3 plus. 1vue à 3 ? Eh oui, puisque là, j'ai lancé le sort qui me permet de passer à 2 plus, 3 plus 1vue. Ah ouais ! Eh ouais ! Eh ouais ! Eh bien, c'est pas grave. Mon infanterie ne m'a jamais fait défaut. Donc je passe le strat sur l'Exocrine et je passerai évidemment sans doute un double tir sur les Hive Guard. Je vais réfléchir à ça. Est-ce que du coup, j'active mon Exocrine quand même ? Elle aurait 12 tirs qui vont toucher à 3, reroll des As. Je pourrais recréer des touches supplémentaires. T'as rendu... Avec 5. Ouais, donc je te blesserai à... 6, pardon. Je te blesserai à 3, j'ai force 7. Force 5 ou 6 ? C'est dans cette optique-là que je me suis positionné, donc c'est ce que je vais faire quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, comme dirait notre Président. Du coup, j'active mon Exocrine. Je vais te toucher sur du 3 plus, reroll des 1, les 5 et les 6. Hop, hop, hop ! Ah ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Attention ! Attention ! Je vais utiliser 2 PC. Ouf ! 2 ! Et tu toucheras au moins 1. Ok. Du coup, je ne recréer des touches que sur du 6. Et je vais toucher sur du 4. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. T'es sûr ? Vas-y. Ouais, je suis sûr. Tu es un monstrate pour ton manche tour. Ouais, mais il ne me reste plus que 4 PC. Et comme on dit dans le jargon, c'est chaud, frère. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Du coup, sur du 3 reroll des As. Ça, c'est des As. Ça, c'est des As. Le G n'est pas ouf. 3 reroll. Le G n'est pas ouf. Donc, je n'ai que 2 6. Tac. Et je vais m'en contenter. Voilà. Il faut savoir se contenter de ce que la vie nous donne, des fois. En du 6. En du 6. Force 7, monsieur. Je blesse à 3. Et là, il n'y a plus de reroll. On est natif. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Vas-y. 1 vue à 3. Et chaque sauvegarde ratée, ça one shot un gars. Celui-là, on ne va pas le prendre. Si. Attention, ils sont déchargés. Oh là là. J'en perdrais donc 3. Oui, monsieur. Je vais en relancer un, quand même. Est-ce que tu perds la tosion messière sur ton farcier, en plus, si tu la rates ? C'est bon. Tu en perds 2. Tu perds un point de com. Il ne te reste plus que 3. Yes. Tu peux essayer de le regagner. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On est passé à ça d'enlever un attention messière sur le farcier et de buter le farcier dans la foulée. Eh bien, on ne le fera pas. Ensuite, je vais activer mes Hive guard. Et ils vont, donc les 4 qui sont là, et ils vont faire une première salve de tir sur tes Motojet, sur les Shining Spire. Donc, c'est 2 tirs par Hive, ce qui nous en fait 8. Je vais toucher sur du 3+, je vais toucher sur du 3+, re-roll des As. 2 As. Allez, on y croit. Hop, il y en a une qui foire. C'est de la force 8. C'est de la force 8. Sur du 2. 2 As et CPA-2. 1 vue A4. 1 vue A4. Oh là là ! Alors, c'est par contre, c'est des 3 d'un range. J'ai pas les mêmes sauvegardes que toi. C'est pas grave. Allez, la première. La première fait la moto qui était déjà usagée, de toute façon. La deuxième, allez, non, 1 PV. Donc, c'est 2 PV par moto. Donc, ça, ça en tue une. Et le troisième tir, en re-tue une. 3 motos, quitte et saut. Tac. Ok. Du coup, du coup, du coup. Je vais utiliser 2 points de com. Donc, je suis à 7 et je passe à 5. Et je vais refaire tirer mes Hive Guard. Donc, je vais shooter tes Banshee. Je ne veux plus voir ces meufs-là. C'est parti. Donc, je l'utilise 2 points de com. Je suis bien à 5 et je tire sur les Banshee. Je te touche sur du 3 re-roll des As. Il y a 1-2 qui est un échec brut. Et ça, c'est la re-roll. Ça passe. Je te blesse sur du 2, oui, monsieur. Et tu as ça de sauvegarde. AP à moins 2. Ah bah, à 6 alors. Oui, monsieur. C'est là que je vais en roussir plein. Tu as la conscience ? Je ne suis pas sûr. Ouais, moi non plus. Vu les jets que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bah, elles sont mortes alors. Mais je pense qu'elles sont mortes. Ces dégâts, quoi. C'est des 3 damage. Ouais, bah, elles sont mortes alors. Ça y est, fini ? Allez, mon tour. Je vais avoir fini ma phase de tir, effectivement. Et je vais te charger avec mon excellent Broodlord sur... T'as tes deux motos survivantes. Tu veux Overwatch ? La charge. Oh là là. Ça passe. Allez, du coup, je te tape avec le Broodlord. Il a 6 lourdes attaques. Il va toucher sur du 2. Le petit As normal. Il va te blesser sur du 3. Reroll. 6. Alors, celle-ci, du coup, elle est PA... T'as vu A4 ? Non, là, je n'ai plus d'un vu, là. Alors, celle-ci, elle t'en tue 1 parce qu'elle est PA-5. Ou moins 4 ou moins 5, elle fait 3 flats. Et ça, c'est PA-3. Donc, t'as de la salve A3. Salve A3, ouais. Et c'est D3 damage. Donc, t'en as un qui est mort. Et là, bah, il le soulage. Salve A6, donc. Salve A6, ouais. Et c'est du dégât combien ? C'est D3 damage. C'est un Broodlord, hein. Tu veux vraiment les tuer, alors ? Bah, ça serait bien, quand même. Ils sont venus, quand même, salader. Tu sais que j'ai en parlé à Rosie. Bah, t'en parleras à Rosie. Bon, voilà. Elles sont mortes. Voilà. Je vais en parler à Rosie. Et ça va pas tarder, en plus. Et ça va ? Et ça va ? Ça va pas tarder. J'ai fini ma phase de corps à corps. Donc, on a sorti les deux motos qui restaient. J'ai quand même consommé pas mal de PC. 4 sur ma phase de tir. T'en restes 5. Il m'en reste plus que 5, ouais. D'où l'intérêt d'avoir le fameux Nexus dans ma liste pour pouvoir m'assurer de regagner un PC en plus par tour. Et, bah, je vais pas mettre mes cartes au table. Puisque, bah, c'est un premier tour de cloisonnement qui m'enferme un petit peu dans ma zone. Mon Wild West End, bon, bah, pour l'instant, il est là, le Wild West End. Et les bannières, bah, j'ai levé 3 bannières. Donc, je mets 0 points. Du coup, je fais un tour à 0 points. On passe donc au tour 2. Et la main est à Manolo pour sa phase de commandement. Début de mon deuxième tour. Je récupère un point de commandement. Donc, je passe à 4. Ouais. Tac. Et 4 bons, en plus. Ouais. C'est 4 importants, ceux-là. Au niveau du scoring, j'ai donc... 3 bannières. 3 bannières. Et 2 primaires. Donc, 10 de primaires. 10 de primaires. Et 3 points sur le secondaire. Et 3 points sur le secondaire. On se retrouve après ta phase de move ? Yes. Ok. Avec plaisir. C'est parti. Bien, on passe donc à la fin de ta phase. On est sur la fin de ta phase de mouvement. Yes. T'as fait arriver les réserves. Est-ce que tu ne nous dirais pas un petit peu ce qui s'est produit ? Yes. Je vais tout vous expliquer. Au niveau des moves, j'ai un petit peu décalé les West Blades pour éviter qu'ils se reprennent en tir, là. Au cas où. Ils survivent. Ils vont survivre. J'ai ramené le marcheur ici pour pouvoir lui tirer dessus. Normal. Lui n'a pas bougé. Les Viper se sont positionnés de manière à pouvoir tirer ou sur cette unité ou sur lui. Celle-ci également. Ça tire à 48. Donc, c'est assez pratique. Le reste, rien n'a bougé. Si ce n'est que, voilà, j'ai fait rentrer de réserve mes deux unités de... Shining Spear. Le Shining Spear que j'ai mis évidemment loin de cette menace et j'ai gardé encore les Shadow Spectre en réserve parce que je sais que tu veux les voir le plus tardivement possible. Et comme moi, je suis sympa, contrairement à toi. Très bien. Bien aimable. Si tu peux les faire rentrer T4, ça m'arrange. Ouais, T4. T4, là, tu seras très sympa. Même T5 ? Ouais, je ne peux pas rentrer du tout. Pas du tout ? D'accord. Je pense que ça peut être un vrai challenge de se dire je joue avec mon pack de Shadow Spectre en moins. Non. Allez, phase de psy. Oui. Phase de psy, on va commencer par tout seigneur, tout honneur. Le seigneur de guerre qui va lancer encore le plus de pourcast sur le conseil des dépressions. Donc ça se lance à 6. Tac. Ça passe. Oui. Donc ils peuvent caster à plus 2. Lui, il va caster. Il va caster. Il n'a pas bougé, donc il ne pouvait pas tout à l'heure faire d'objets d'objurer le sorcier, donc je n'en aurais pas non plus. Non. Je vais lancer une malédiction sur eux. Non, pas ça. Si, si, si. Vas-y, vas-y. Alors, 4 et 1, 5, ça ne suffit pas. Non. Par contre, je peux relancer un dé. Bon, relance le garde. Ou les deux. Et tu n'as pas vérifié le garde, peut-être check lui. Parce que j'ai un sorcier aussi. Il est très loin. Il me paraît loin. Non, il est vraiment trop loin. Ouais, ok. Donc je ne vais relancer qu'un seul dé. As-Rirolas, tu ne l'as pas fait, Manu, tu ne l'as pas encore fait. Tu ne l'as pas fait encore, le As-Rirolas. Mais je n'ai pas envie de le faire. Il faut que tu rentres dans la famille. Non, mais il faut, non. Si, non. Je ne veux pas rentrer chez les consanguins. Ce n'est pas ça ici. Allez, ça passe. Ça passe. Du coup, je vais faire un guide. Oui, qui vas-tu guider? Je vais guider. Pour le coup, c'est assez peu important. Je suis trop loin. Je vais guider personne. Voilà. Et je vais faire un smite à la place. Un bon guide, c'est un guide qu'on ne fait pas. Voilà, je vais faire un petit smite. Allez. A5. Écoute, ça passe. Faitons des 3 mortels. Allez, 3. Bim, dans les chicots. Dans les chicots, je vais t'enlever. On enlève les disqueuses? Je n'ai pas le choix parce qu'en vérité, elles sont cachées pour l'instant. 2 et 3. Je t'enlève ça. J'enlève une disqueuse et deux loustiques de base. Je vais lancer Célérité, double move. Ah non, pas ça. Sur lui. Ok. Comment est-ce qu'il se passait? Donc, c'est à 7. 7 plus 2. Donc, ça passe. Ça passe. Et donc, le monsieur, il ne va pas rester là parce qu'on ne sait jamais. Il va revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'il ne ferait pas dans son froc stratégie Eldar? Oui. Très bien. C'est assumé, donc ça nous va. Hop là, il va se mettre contre les copains. Et puis, je vais quand même lancer plusieurs à la save sur eux. Ça passe également. Voilà, d'où t'es passé? Pour une fois, tout va bien. Allez. Tout à l'heure, tout est passé aussi. Non, non, tout à l'heure, tu m'avais dispelant et ça m'a plu. C'est grâce à moi et pas de ta faute. Et ce n'était pas très sympa, d'ailleurs. Je tiens à le rappeler. Écoute, face de tir, donc. Oui. Là, quand tu as dit face de tir, donc, j'ai acheté une petite série de T, comme ça. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais serrer les fesses et puis, on va voir ce qui arrive. Lui. Je prends une série de D. Lui, il va tirer sur lui. Oui. Parce qu'il aime bien. Oui. Alors, il y a tout qui passe. Oui, monsieur. Les D sont déchargés. On recharge. On recharge. C'est sûr du 3. Non, tu es force quoi ? Force 8. Je suis en du 8. Non, 7. Non, je suis en du 8. C'est sûr du 4, monsieur. Tout à l'heure, tu m'as dit 7. Mais jamais, tu n'as pas tiré sur l'exocrine. Tu ne l'as jamais vu. Mais si, j'ai déjà tiré autre précédent avec lui dessus. Mais n'importe quoi, tu n'as pas tiré sur l'exocrine. C'est vrai. Donc, c'est sûr du 4. Oui, il y en a 2. PA-4. Écoute, je peux me caler dans l'oignon ma sauvegarde. Je n'en ai pas. 2 D6, des dégâts. Vas-y, 2 D6. Fais-toi plaisir. Bien sûr. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Ah ben 9, c'est déjà pas mal. Dur. Premier tir, 9 PV sur l'exocrine. Je ne le vis pas super bien. Combien il lui reste ? Il a 14 PV. Il lui reste plein encore. Il lui reste plein. Il lui reste 5. Mais ce n'est déjà pas si mal. Ce n'est déjà pas si mal. Suivant. On va insister. Oui. Avec lui. Oui. Un seul tir. Je te lance les 2 Ds, comme ça, il y a la reroll au cas où. Comme ça, on gagne du temps. Non, on ne fait pas ça. Les gens ne comprennent pas. D'accord. Bon, je touche. Ça touche. Force 8 toujours ? Toujours force 8, donc sur du 4. Ça passe. C'est épais à moins de 2 ce coup-ci. Ah, j'ai le lourd save à 5. Allez mon grand. Oh là là. On prend un D. Est-ce que je la relance ? De toute façon, tu as encore une Viper, tu as encore 2 Viper. 3 Viper. 3 Viper. Vas-y, procède. Dégâts des 6. 1. Je ne peux pas relancer en plus. Ça, c'est moche. J'ai perdu 10 PV sur mon exocrine. Allez, on insiste, on insiste avec lui. Vas-y. Ça touche. Ça ne blesse pas. Et ça ne blesse pas. Lotte là-bas. J'ai la pulsation qui commence à monter. Ça touche. Ça blesse. Ah là là. P à moins de 2. Donc, c'est passé. La paix à moins de 2. Save à 5. On y croit. Non, je vais utiliser un point de com. Je vais le relancer. Eh bien, toujours pas. Est-ce que je récupère mon point de com sur du 5 ? Ouais, j'aurais préféré faire l'inverse. Tu l'as récupéré ? Oui, j'ai récupéré. Donc, je suis toujours en 5 PC. Dégâts ? Bah, tous au face. J'ai 12 PV. J'ai dit 14 à l'heure, mais c'était... Il est cassé. Il s'est déchargé en plus. C'est pour ça que j'ai changé. Deux, ça suffit. Deux, ça suffit largement. Bon, mon exocrine repart dans l'armoire. Et c'est en prochain rendez-vous, c'est la Guadeloupe. Au soleil, il est pied dans l'eau. Ouais, la prochaine fois qu'elle arrive, ça sera en série. Enfin, en même temps, il prend des vacances méritées. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, la dernière vapeur a tiré. Ouais. Il reste quoi ? Il nous reste les trois triplettes de Spiffy. Donc ici, sur ceux qui sont maudits, évidemment. Donc le premier, on va faire combien de tirs ? Six. Ah, tu vois, ça commence à baisser. Bon, six, c'est stat, six, sept. Allez, c'est sûr du trois. Oui, monsieur. On va pouvoir re-roll le As. C'est un joli G. Non. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire des six. Le moins possible. Bah, tu vois, il n'y en a pas. Une re-roll. Je peux faire deux re-rolls. Pourquoi ? Et parce que tu es maudit. Deux re-rolls, du coup. Ah, il y a un six. Ah, il y a un six. Il me plaît, celui-là. Et trois saves normal. tu commences par le six. Bah, du coup, je prends deux PV. Ouais. Et trois saves à trois plus, du coup, comme je suis à couvert. Oh, c'est moche. Bon. T'en perdant, il y a deux PV. J'ai plus de re-rolls, donc j'en ai un qui saute. Et un PV. Fag, il est fag, fag, fag. Un qui saute. Et un qui entarde. Tu veux un D ? Un petit cœur. Un petit cœur. Je vais évidemment te le mettre sur le plus proche, dans l'espoir de mettre de outrange un châssis. Non, parce que c'est toujours plus éloigné qui tu commences. Ouais, mais c'est pas là. D'accord. Donc là, tu fais tirer encore un plus éloigné. Ouais, un 7. 7 tirs. Allez, sur du 3. Oui. C'est propre. Une re-roll. Tac, tac, ça, ça touche pas. Sur du re-3. Sur du re-3. Full re-roll. Ouuuuh. Ah, il y a un. Une save normale. Tu tues. Non, non, commence par celui-là. Ok. Donc, une save normale à 3, donc ça, c'est bon. Là, tu tues celui qui est amoché. T'en tues un autre, et t'en amoché. Donc, il n'est plus que... Il en reste un PV. Tu tues celui qui est amoché. Tu m'enlèves lui, et il en reste un qui n'est pas super serein sur sa survivabilité. Sur la dernière unité, l'autre unité, l'unité de 3. 6 tirs. 6. Est-ce qu'on a vérifié la portée ? 5. 5, 48. Et 6. Oh là ! Mais là, tellement de portée. Oh là là. Combien je dis ? 6 ? T'as fait 6, ouais. Tu nous fais débaugé, quoi qu'on en dise. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est pas mal. Sachons-le. Ça, je ne peux pas tirer le contraire. Nous sachons. Ouf ! Là, par contre, je les ai un peu foirés. Alors, t'as 4 save. Oui. 100 PA d'aucune sorte. Non. Save à 3. Oh putain, j'en perds un. C'est compliqué, là. Là, ouh là, c'est compliqué. Je t'enlève. Du coup, t'as plus de tir, là. Sauf si tu me permets de faire une deuxième phase, d'affilé. Je ne vais pas être trop teubé, je vais t'enlever le plus loin pour le coup, cette fois-ci, pour moi, gagner un petit peu de portée. Eh bien, oui, j'ai fini. Phase de charge a terminé, donc c'est ton tour. Bon, je ne t'avais pas dit les bannières, etc. Tu as déjà scorer tes bannières. Les quarts de table, tu ne les fais pas ? Non, pas ce qu'il y a. Et l'assassinat, toujours pas. OK. Eh bien, fin de ton tour 2, début de lumière. Je n'ai pas de test de com puisque je suis dans le ras de mon synapse, de mon Broodlord, mais en même temps, je n'ai plus beaucoup non plus de Hiveguard. Alors là, c'est un peu, comme on dit dans le jargon, c'est chauffeur. C'est un peu le but, enfin, c'est vrai. Avant de pouvoir commencer à avancer. Tu n'as pas utilisé le point de com ? Non. Moi, j'en ai utilisé un, mais du coup, je l'ai regagné. Donc, je suis à 5 PC. Début de ma phase de commandement, je suis à 6 PC. Je mets, je confirme, 3 points de bannières, un autre ref. Et surtout, je mets 15 points de primaire, monsieur. Donc, ça, c'est bien. Et j'attaque ma phase de move. On se retrouve après celle-ci. Ok, alors, fin de ma phase de mouvement. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais utilisé quand même 2 PC sur la manœuvre pour faire arriver un pack de 10 néophytes qui, grâce au stratagème, arrivent à plus de 3 pouces d'une unité ennemie. Donc là, en l'occurrence, il y a ce petit blob qui est là, qui protège. Donc, ça me permet de mettre 5 figurines sur l'objectif. Manolo, on n'en avait que 4. Ça lui enlève une bannière. ou quand ils arrivent, en plus de ça, il lève une bannière ici. Donc, cette unité-là, ma foi, est rentabilisée, je l'espère, dans son utilité. Donc, je ne pourrais pas tirer. Je ne pourrais pas tirer, oui. Ici, on a mis un pack-là qui restera posé sur cet objectif-là et permet encore de repousser parce qu'il y a le pack de Spectre qui arrive et j'aimerais bien m'en prémunir un maximum. J'ai fait arriver un pack de 4 motos qui est venu ici, encore une fois, pour repousser vers l'avant. Le véhicule est resté en arrière et ici, j'ai mes deux personnages, le Magus et le Nexus, pardon, qui sont là et qui sont sur l'objectif. Donc, j'ai deux figurines sur l'objectif. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas bougé, évidemment, l'Aveguard. J'ai protégé la backline ici et j'ai protégé, en fait, mon... J'ai très mal fait. J'ai protégé mon Broodlord d'une éventuelle charge, d'un éventuel missile de la part des Shining Spears. L'idée est de se protéger, il va avoir l'assassinat à faire, il va commencer à me rentrer dedans. Donc, voilà. On essaie de secourer au maximum et puis on va serrer les fesses. J'ai une phase de psy et j'ai un mouvement important à faire parce que nos amis qui sont ici ont Advance et donc ne pourront charger que si mon Magus qui est là réussit le sort. Donc, j'ai gardé un personnage ici pour capter l'aura à 18 du sort. Je vais passer le sort. C'est un sort qui passe à 6. J'ai mon Crawling, ça veut dire que ça passe à 5. Oui, ça passe, donc c'est cool. Et je vais utiliser justement son accroupi. Donc, c'est la seule fois de la partie où je pourrais jeter 2 sorts. Et je vais leur passer le plus 1 en attaque et le plus 1 en force. Et ça passe aussi. Donc, ils sont full buff en tout bien, tout honneur. C'est 10 acolytes. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas 10 guerriers custodesses. Tu n'as que 6 ? Il y en a... Non, non, ils sont... Il n'y en a que 6 parce que... Il n'y en a que 6, oui, tu as tiré dessus. Effectivement. Il n'y en a que 6 et du coup, il faut que j'utilise un stratagem pour en faire ripop un D6. Du coup, le D6, ça me coûte un PC et ça me permet de rajouter des figurines mortes. Il n'y en a que 4 de mortes donc je ne pourrais pas avoir plus de 4. Combien reviennent à la vie ? Bon, 5, ça fait 4. Du coup, je fais revenir les 4 qui sont morts. Il y avait une disqueuse que je crois que je n'ai plus que 3 disqueuses et 3 gars normaux. Je vais passer à ma lourde face de tir et je n'ai plus grand-chose à faire parce que tu m'as défoncé. On ne va pas se mentir. Non, je ne vais pas finir ma face de psy, je te dis des bêtises. J'ai mon Broodlord qui va jeter son sort sur le pack de 2 à F-Guard. C'est plus intéressant pour casser les touches supplémentaires donc ça passe. Et voilà. Well, well, well. Mon ami, à 36 pouces, on n'a pas eux. On n'a pas eux. Je vais essayer de taper sur les 3 méchants. Je vais essayer de taper sur eux. Ils ne sont pas méchants, ils sont morts de bord. Ils sont ? Ils sont morts. Ah oui, c'est vrai que c'est des Garry Fantôme. Ah oui. ils ne sont que le Phantom de même. Donc toi, tu voudrais les tuer une deuxième fois. Bien. Écoute, première salve de F-Guard dans eux. Voilà. Tout simplement. C'est parti. Je te touche sur du 3. Rerolle les As. Les 5 et les 6. Là, c'est que les 6. Proc une touche. C'est pas mal. Je proc deux touches. Je suis force 8, monsieur. Vous êtes en du 6. Beaucoup trop peu pour que je blesse à 4. Du coup, je blesse à 4. 3. Écoute, c'est stat. 4. Non, non. 4. Ah, je blesse à 3, pardon. Non, non, non. Je blesse à 3. 4, 4. Il y a 4 blesses qui passent. Non, non, t'as raison. 4. 4 blesses. Il y a 4 blesses qui passent. Du coup, tu as ton avis à 3. Ah. Ah. Combien de dégâts ? Des 3. Allez, vas-y. Eh bien, c'est parti. Ouais. Champion du monde. Double as. Eh bien, c'est très laid. Du coup, j'ai l'autre, Hiveguard, qui est tout seul, qui va lui tirer dessus. Donc, lui, c'est à 3, réroll les as. Il y en a une qui touche. Celle-ci, elle est réroll. Et après, je te blesse sur du 3. Je n'ai pas de relance. Il n'y a rien qui passe. Voilà. Voilà, voilà. T'sais, on est là. Ça ne passe pas. Je ne vais pas utiliser 2.com pour refaire tirer 2 Hiveguard. Ça serait un peu scandaleux. Eux, on fait une action, ils ne tireront pas. Lui, à Advance, là, il n'y a pas de tir. Les motos n'ont pas de ligne de vue. Donc, en fait, j'ai fini mes tirs. Bon, c'est mon tour, alors. C'est donc ma phase de charge, monsieur Manol Druss. Et je vais déclarer en charge tes mecs avec les haches. Allez. Ben, vas-y. C'est parti. C'est une charge à 7. Celle-ci, je vais la rater. Évidemment, là, je n'ai pas le choix que d'utiliser un point de com qui me fait tomber à 2. 2. Oh, putain. C'est raté aussi. OK. Ben, la charge est ratée. Je suis bien comme un fruit. Sur mon tour, j'aurai enlevé un lourd PV. Deux. Deux. Deux lourds PV. Oui, mais tu m'as enlevé plein de points aussi. Tu marques des points. Ça m'a consommé beaucoup de ressources. Mais bon, effectivement, ceci étant, je mets deux points sur l'écart de table et c'est tout. Là, ça va me coûter très cher. Cette charge ratée. Oui, je suis d'accord. parce que ça t'aurait fait tomber une bannière, ça t'aurait fait marquer zéro point de primaire. Ça t'aurait vraiment tué ton scoring pour tout le tour. Je suis à deux points de com. Je confirme. Voilà. C'est la loi des charges. Je sais comment ça se passe. Je l'accepte. Ce qui nous amène directement sur ton T. Mon T3. Oui, monsieur. Alors, mon T3, je vais récupérer un petit PC quand même. C'est passé à 4. 5. 5. Et le PC qui t'est passé à 5. Tu mets un point de bannière et 5 points de primaire puisque tu tiens un objectif. Et bien, on a fait le point sur ta phase de com. Je te propose de passer à ta phase de move. Je suis d'accord avec toi. On se retrouve à la fin de la phase de move de Manolo. Donc, fin de ma phase de mouvement. J'ai avancé les shining ici et là. J'ai déplacé les spinners là-bas pour pouvoir utiliser leurs catapultes shurikens également. Etant donné que la menace ici est bien moindre. J'ai bougé les Vipers, toujours dans la même idée, utiliser leurs catapultes shurikens et prendre quelques lignes de vue. Les raceguards ont avancé également. On va essayer de voir ce qu'on peut les charger par ici. Et puis, les Shadow Spectre ont fait paix ici puisqu'ils ont une différence de tir de 18 là pour tirer en anti-masse. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce tour-ci. Si ça rigole un petit peu, ça va me permettre d'avoir deux tours finaux plus tranquilles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu ne penses plus là ? Moi, j'ai raté de penser. Une fois que j'ai raté ma charge, je ne pense plus. Maintenant, je vis la partie minute par minute. Allez, face de psy ? Allez. Face de psy. À tout seigneur, tout honneur. Seigneur de guerre. Plus de pourcast. Donc, toujours à 6. Ça passe. Donc, eux ont plus de pourcast. Puisqu'ils ont plus de pourcast, on va utiliser les psy du Grand Prophète. Il va faire une malédiction sur ça. Le Goliath ? Oui. OK. Donc, c'est du 7. Ça ne passe pas. Tu lis tes points de com ou fais des re-rolls. Je vais faire ma re-roll gratos avec ça. A ce re-roll là, c'est toujours pas. Non. A ce re-roll 6, une deuxième fois. Manu ne veut vraiment pas faire partie de la famille. Non. Sans toi concerner un peu, Manu. Fais des efforts. Par contre, quand tu m'auras invité en Guadeloupe et que je viendrai faire une partie, là, par contre, je te ferai ce que tu veux. D'accord. Enfin, on s'est compris. Oui, on s'est compris. Ici, un petit guide sur eux. En commentaire. Donc, ça ne passe pas. J'ai utilisé un petit PC. Je suis obligé. Tu passes à 4 ? 4. Suspense. C'est bon. Toujours pas. Ça passe. Puis, il me reste maintenant l'essor du conseil des dépressifs. On va mettre un plus 1 à la save sur eux. Yes. Donc, ça passe. Yes. Et une célérité sur eux. Célérité. Ah, enfin. Et ça ne passe pas. Enfin, tu es sanctionné par le karma. Oui. J'aurais dû garder ma raison pour ça. Oui, évidemment. J'ai complètement oublié. Merci. Je remercie le karma du dé qui a un peu impacté les ailes d'art sur la phase de psy. Je vais me venger alors sur la phase de tir. Oui, je me doute bien. Allez, phase de tir. Phase de tir. On va commencer par qui ? Tu ne te sens vraiment pas obligé de tirer. Encore une fois, c'est un peu surfait le tir. On va commencer par eux. Tu tires évidemment en mode diffus. T'es blast, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Donc, ce sera minimum 3 tirs par dé. C'est ça. Donc, ça va nous faire 3 et 3, 6, 9, 10, 9. C'est parti. Rappelle-nous les stats de cette arme-là. C'est force 5, PA-1 dégâts. Pile poil les trucs que je n'aime pas. Comme par hasard. Donc, comme je suis guidé, je vais pouvoir relancer tout ça. Mille de rien. On est sur une fête du slip bien organisée. C'est de force 5. C'est de l'endu 3. C'est du 3+. C'est du 3+. Et tu as ta petite re-roll de fourberie. C'est ça. 3+, heureusement. Parce que je fais des jets de vieilles. Ça me plaît bien ce jet un peu merdique là. Tiens. Well, well, well. Alors... T'as à oublié. Non, il n'est pas dedans. Si, si. Ce qui se passe, c'est que... Eux, potentiellement, ont du couvert. Et eux, n'en ont pas. Mais pour que je puisse bénéficier de ce couvert, il faut que toute mon unité soit dans les 3 pouces. Donc, en fait, je vais être obligé d'appliquer les saves avant sur les mecs qui n'ont pas de couvert. Pour après me retrouver avec potentiellement un couvert sur ces 3-là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 qui n'ont pas de couvert. Donc, ça perd moins 1. C'est de la save à 6, du coup. Save à 6. Eh bien, écoute, les 7 sont morts. Et du coup, save à 5 sur 2 autres. Ok. Donc, j'en ai bien 7 qui meurent. Et ce sont ces 7-là. Alors, il y en a 4 qui peuvent tirer. Ils ne vont pas se gêner. Pourquoi le ferait-il ? Les lances, c'est trop loin, je suppose. Oui, c'est 6 pouces. Oui. Tu prends bien. Sur du 3, une riole. Yes. C'est de la force 4, donc c'est sur du 3 encore. Donc, P à moins 3, P à moins 3, P à moins 3. C'est bon, ne t'embête pas. Ne va pas plus loin. Ok. Les Shining, avec leurs mitrailleuses shurikens, ont défoncé mes 3 acolytes restants. C'est bien. Ça dépend pour qui. On va tirer sur le Goliath, là. Tiens. Go Goliath. Avec lui. Ok. Deux tirs. Deux tirs. Tac. Une riole. Une riole. Deux touches. Force 8. Je suis doomé, donc en plus c'était sur du 3 riole. 3 riole. 2. Il ne va pas me la faire. P et moins 4. Je n'ai pas de sauvegarde. Ah ben, 2 D6. Je fais TD6 et je remets Phinopane à 6. Ça ne fera que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Phinopane à 6. J'en sauve 2. Ça fait 7 PV sur mon Goliath. Il ne lui reste plus que 3 PV. On va lui mettre un petit dé ici pour lui rappeler qu'il lui reste 3 PV. 3 PV, messieurs, dames. 3 PV. On a bien dit 3 PV. Cette Viper va tirer dessus. Allez. Allez. Avec le gros tir de Force 8. Elle peut ce que tu es. Est-ce qu'elle touche ? Non ? Oui. Deux riole 2. Tu es presque de la famille. Presque maintenant. Presque. Je suis un cousin germain. Ton voyage en Guadeloupe est presque acté. Celle-ci, de Viper, va tirer là-dessus avec le missile. Oui. Et avec les catapultes là-dessus. Ouais. Ouais. Donc le missile touche. Est-ce qu'il blesse ? A3+. Oui. PA moins 2. Ah ! J'ai donc une lourde save à 6. Non. Deux PV. Phinopane à 6. Il lui reste 1 PV. Il n'est pas super bien sur la pneumatique. Les 4 tirs ici. Ouais. J'ai déjà utilisé le Rirol. Non, pas le Rirol. Non, tu ne l'as pas utilisé. C'est pour blesser que j'utilise. As-Rirol As. Très bien. Ça y est, ton voyage est acté. PA moins 3 et PA normal. Donc 1 mort. Et ça y va 5. Deux morts. La Viper qui est là, pareil. La Viper qui est ici ? Non, non, non. La Viper elle est où ? Là, c'est le milieu. La Viper est ici. Non, elle va faire différemment. La Viper, elle va tirer. Elle va tirer. Est-ce que j'ai une ligne de vue sur ce Goliath ? Non. Ça me paraît compliqué. Négatif. Négatif. C'est un non négatif. C'est un non propre à la négation, effectivement. Dans ce cas, je vais tirer au Blast dans cette unité. Ah ! La Catapulte Shuriken aussi. Ne me Blast pas ! Alors, le Blast, combien de tirs ? Il y en aura 4. Alors, je vais utiliser la Virol pour toucher sur lui. J'ai bien fait. Force 4, donc sur du 3+, et tu auras... Tu n'as pas de Virol à la Blast aussi ? Tu as la Virol à la Blast ? Oui, je peux le faire. Oui, oui. 3-1-1. 3 morts. On est d'accord, c'est sur les acolytes qui sont là. Les néophytes. Yes. Et maintenant, les 4 tirs de Catapulte Shuriken. Oui. Toujours sur la même unité. Donc là, je n'ai plus de Virol. Je les ai utilisés là-bas. Je ne vois pas le résultat du D là. C'est un 2. C'est un 2. Et toujours sur du 3, donc ça, c'est un mort et deux save normal. Ça y va 5. Ça fait re 3 morts. Ok. 1, 2, 3. Ça, c'est fait. On va désormais tirer avec les Avengers. Ouais. Alors, les Avengers, là, ils vont tout tirer sur le Goliath. Ils sont chauds, les mecs. 1, 2, 3, 4, 5 et un ex-arc. Hop. Alors, ça, ça fait des touches supplémentaires. Je vais faire quand même une petite re-roll qui va toucher. Qui fait des touches supplémentaires. Yes, du coup. C'est quoi ? C'est une touche supplémentaire à chaque fois ? Ouais. Donc, 3, ouais. Ça, ça ne touchera pas. Ouais. Il fait des bogés, Manu, de manière générale. Non, non. Si, si, si. Je ne trouve pas. Ah, moi, je trouve que c'est des bogés. Là, je ne peux pas souscrire à ce genre de... Voilà. Ça, c'est moins beau, mais... C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah, mais c'est sur le Goliath, là. Ouais. Donc, tu vas foutre le re-roll. Sur du 6. Sur du 6. C'est sur du 5. Sur du 5. On a cassé de là. Tout reste là. Hop. On re-roll. C'est beaucoup mieux. Celle-ci, elle est paire moins 4. Paire moins 3. Paire moins 3. Donc, sur celle-ci, je n'ai pas de sauvegarde. Déjà, un fil no pain direct. Bon, il est mort. Est-ce que j'explose sur du 6 ? Oui. Alors, j'explose sur du 6. Ça va prendre. Mes mecs vont prendre. Tout le monde va prendre. Est-ce que mes néophytes vont mourir sous l'explosion ? Les néophytes, ils prennent une. L'humeur. Non. D'ailleurs, je vais les enlever de lui. L'humeur. Shining Spear vont prendre une. Le châssis va prendre une. Et l'autre châssis va prendre trois. Merci. Ensuite, j'ai 10 mecs dans le véhicule. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Combien de morts parmi les 10 mecs ? 1, 2, 3 as. 4 as. Non, c'est cassé. 3 as. J'ai trois as. Ça fait 7 morts. Donc, j'ai que 7 mecs qui déboulent. Il n'y avait que trois disqueuses dans cette unité. La phase de tir toujours ? Oui. Tant qu'en me faire. Ce Night Spinner va tirer à la catapulte là-dessus. Oui. Et il va tirer sur celui qui reste tout seul là. Oui. Ici. D'accord. Ok ? Oui. Alors, la catapulte. Trois touches. Ça sentrait bien. Tu n'utilises pas ta Rerol là-dessus ? Non. C'est dommage. Et c'est de la force FK. Deux saves normal. Deux morts. Ok. Combien de tirs sur ton bonhomme là-bas ? Quatre. Tu vois, ça commence. Ça commence. Deux morts. Alors. Tout passe. Blesse à trois. Blesse à trois. Peu de six. Non. Trois saves normal. Trois saves à trois. Et il prend deux PV. Et il est mort. Et il est mort. Puisqu'il avait déjà été entamé ultérieurement de manière ultérieure. Le coquin. Celui-ci, il va faire pareil. Catapulte ici. Et Night Spinner sur eux. Oui. Donc, catapulte. Quatre tirs. Pas de rigreux. Un mort. C'est tout. Oui. Et combien de tirs sur les deux restants ? Il n'en aura six. Hop. Ça part sur les Hive Guard. Tout passe. Et ça blesse à trois plus. Et une reroll. Voilà. Deux PV et trois saves. Et trois saves. Allez. Ça y va trois. C'est bon. Deux PV sur Hive Guard. Il y en a un qui reste plus qu'un PV. Le dernier. Bah, toujours pareil. Même chanson ? Bah, voilà. Allez. Il n'y a pas de raison. Catapulte. J'ai fait ma reroll de blessure ? Ouais. J'ai la fait. Alors, catapulte. Tout passe. Un mort. Super, les catapultes. C'est du six ou rien, quoi, avec le manuel. Comme une tirs. Quatre. Alors, reroll. Blesse à trois. Sur les déchargés. Et bien, deux PV. Deux PV. Et trois saves. Ok. Donc, celui que tu avais déjà amoché est mort. Et il m'en reste un Hive Guard. C'est ça. Rappliqué. Sauf que lui, il ne voit pas. Ok. Donc, il y aura trois lances ici. Les deux autres ne voient pas. Ouais. Et je pense qu'elles ne sont pas à portée non plus. Non. Euh. Tu peux ne pas tirer, si tu veux. Ça, c'est aussi. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est vu ? Ouais. Sur certains moves de Pro Player. Non. Tu sais quoi ? Je vais tout mettre là-dedans. Et donc, deux sur celui-ci. Ok. Procédez donc, mon cher Manu. Et aucun tir de lance. Tout à la catapoule Churicane. Alors, ça, c'est ce qui va partir sur le mec qui est tout seul. Comme ça, on est à peu près sûr de le tuer. Et ça, c'est ce qui va partir sur les trois derniers. Ok ? C'est clair ? Pas vraiment. En blanc, sur les trois. Et en noir, sur l'une. Là, c'est clair. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, on va rejeter en blanc. Tiens, t'as un deux qui est cassé. Donc, ça, ça ne touche pas. Et tout ça, ça va blesser à trois. Donc, lui, il est mort. Celui qui est tout seul. Ouais. Vas-y, ils sont tous morts. Ouais, t'enmèdes pas. Il y a déjà deux six sur les blancs. Ouais, deux six sur les blancs. Allez, c'est bon. Allez, ça dégage. Beaucoup de save. On peut effectivement considérer que... Je crois que j'ai fini ma phase de tir. Phase de charge. Yes. Les Shining là-bas, sur eux. J'hésite à Overwatch. Je t'en prie, vas-y. Je suis en tension. Allez, charge. Charge à 7. Chaussette. Je suppose que tu as oublié de charger. Ouais, j'ai oublié de charger avec eux. Fais la charge. Effectivement. Charge à 11. Ce ne sera pas une charge à T. Merci. Merci Alex, ProPlayer. De me rappeler... A tes devoirs. De charger avec les baitguards. Qui m'ont recruté mon exocrine et 2.com. Et qui après, m'ont permis de rater ma charge. Et du coup, on fait perdre 15 points de victoire. Tiens, j'ai oublié de mettre un PV là-bas. Ça me fait absolument plaisir. Je crois que je vais m'en aller à la sécurité. Ouais, c'est ça. Ok. Ça tape bien ça ? Non, c'est la merde. C'est comme ça là-bas, pareil. Donc, je commence par eux. On est sur une optique où je ne vais pas utiliser de point de commandement. Alors. Une petite relance à la touche. Voilà. C'est de la force 6 ou 8. C'est de l'an du 3. Donc, c'est sur du tout à 2+. C'est de la PA-4. Donc, ça sera... Tous les As ne sont pas morts. Enfin, ne sont pas morts. Enfin, je m'en suis compris. J'ai un As que je peux relancer là. Je vais le relancer. Voilà. Donc, ça te fait autant de morts. PA-4. Eh bien, ça fait 10 morts tout rond. Ils sont tous morts. C'est parfait. Tu n'interromps pas, j'imagine. Ici. Non, non. Vas-y, procède. Eh bien, après cette attaque de Nurgle, il ne reste plus qu'un seul cac à faire. Pas mal. Pas mal. Une petite re-roll. Non. Ça, c'est un jet bien merdique comme je les aime. Pourquoi tu l'aurais re-rollé celui-là ? Oui, parce qu'il était cassé. Quand même, hein. Alors, c'est de la force 7. C'est de l'an du 4. Donc, c'est sur du 3. Il semblerait. J'ai une re-roll quand même. Eh bien, non. C'est une PA ? PA-3. Je ne sais pas de sauvegarde. Domage, un des 3. Vas-y, il y a une par une. Combien de PV ? 2 PV. Une moto qui meurt. Deux motos qui meurent. Combien on a dit qu'il y en avait ? Ça l'avait 4. 4. Trois motos qui meurent. Une moto qui meurt pas. Elle meurt pas, elle meurt pas. Mais je vais peut-être rig-roll. Ouais, je vais rig-roll. Allez. Voilà. C'est une moto qui meurt. Alors, on est au tour 3. T'as-tu utilisé combien de points de com ? Il m'en reste 3. T'en as utilisé 2 ? Est-ce que je les récupère sur du 6 ? Non. J'en ai utilisé un là. Et l'autre, je l'ai utilisé. Je ne sais plus à quelle occasion. Au début de ton tour, je ne sais plus pourquoi, mais tu l'as utilisé. Bon, en tout cas, t'as tué mes motos. Et je n'en suis pas ravi. Je ne te le cache pas. Ces motos n'auraient jamais dû mourir. Je vais faire un petit... Donc ici, je perds ma bannière. Ici, je perds ma bannière. Oups. C'est un peu la fin du fun pour moi, quand même. Oui, là, j'avoue que... Donc, fin de mon tour. Je suis sur les 4 quarts de table. Je n'ai pas pu faire de bannière. Je n'ai pas pu tuer de perso. Donc, voilà. Je ne suis pas si mal positionné que ça. Oui, oui, non, carrément. Tu mets 3 points sur les 4 quarts de table. Je mets 3 points sur les 4 quarts de table. Et du coup, c'est à moi de jouer mon T3. Au début de mon T3, je récupère un point de com. Je fais un 2. Je passe à 3. Je mets 5 points de primaire, un point de bannière. Et je vais attaquer ma phase de move. On se retrouve après celle-ci. Ok, fin de ma phase de mouvement. Bon, clairement, ça sent la grosse purge pour le QG Gensealer et le Tyranide. Il me reste un Hive Guard. Et après, je n'ai que des petites unités de MSU Gensealer qui n'ont pas vocation à survivre plus loin que le tour auquel elles ont arrivé. C'est donc compliqué. Ceci étant, j'ai envoyé mes 4 motos ici pour tirer et venir taper sur les shining ici. Ici, j'ai fait arriver un pack. J'ai utilisé 3 points de com. J'ai réussi à en regagner un. Donc, du coup, ça ne m'a coûté que 2 points de com. Et le pack a avancé d'un des 6. J'ai fait 6. Du coup, le mouvement leur permettra d'avoir une charge à 3. Et ici, j'ai avancé parce que de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas le choix que de me manger dans la trogne ce qui va arriver. Donc, on arrive directement sur ma phase de psy. Ici, globalement, ce que je vais faire, c'est que mon Magus va passer un plus 1 en force et en attaque sur mes motos. Ça passe. Et le Broodlord, lui, il va envoyer un smite dans les robots devant. Ça passe. Tu as sans doute un dispel. Non, tu ne dois pas avoir de dispel. Ils sont tous là-bas. Et vu que j'ai plus 1 pour caster, en plus, je fais un smite à D6. Félicitations. C'est beau. Du coup, le D6, ça fait 5 mortels. Ça en tue 2. Ensuite, phase de tir. Ici, j'ai 4 motos qui ont des fusils à pompe et qui vont envoyer leurs pruneaux dans nos amis les Shining Spears. Alors, attends 2 secondes. Tu touches à combien avec ça ? Je suis à 4. 4 ? Tu toucheras à 5. Et du coup, tu utilises un point de com. Attends. Je t'en vais. Je me suis trompé. Il me reste 1 PC. Il me reste 2 et toi, il t'en reste 1. C'est ça. 2 après que tu utilises celui-là ? Oui. Ok. Du coup, je te touche sur du 5. C'est cassé. Ça fait 4 touches et c'est force 3. Donc, sur du 5. Mais comme je suis en demi-porté, du coup, j'ai plus 1 en force. Non, c'est sur du 4. Du coup, c'est sur du 4. Eh bien, écoute, ça te fait une lourde sauvegarde sans PA. Réussi. Eh bien, c'est réussi. Ok. Il y a ici, il y a les tirs d'autocanon. C'est parti. L'autocanon jumelé là-dedans. Ça fait 4 tirs qui, normalement, touchent à 4, moins 1. Donc, ça me touche à 5. Enfin, ça te touche à 5. Du coup, il n'y a rien qui passe. Et après, j'ai 3 tirs de mitrailleuse qui font lourd de 3. Il y en a une qui passe et qui blesse. Et il n'y a pas de PA. Eh bien, une morte. Wow. That's crazy. I don't expect so much kill with my army. Du coup, je vais faire tirer le 5 guard tout seul dans le pack de shining qui est là. Ils sont en combien ? Ah non, ils ont plus un save. Ils sont en save à 2. Donc, je vais tirer sur les spectres. Je te touche à 3 re-rolls des as. Je te blesse à 2 pas de re-rolls. Eh bien, écoute, ça fait rien du tout. Et je pense qu'on est sur une fin de phase de tir. On est sur une fin de phase de tir. Et on va passer à la phase de charge. Ici, ça va charger là-dedans. Ça fait une charge à 4. Ça passe. OK. Mon broodlord va charger sur… D'abord, je vais faire charger les petits sur ton gazier là. À 7, ça va passer. Et ensuite, je t'envoie le broodlord. À 5, ça ne va pas passer. Et j'ai ici la charge de E. Ils vont charger sur les deux châssis. C'est une charge à 3. Il te reste un PC. C'est une charge à 3, mais non, je n'atteindrai pas lui. Donc, non, il faut que j'utilise mon dernier PC pour la charge. C'est une charge à 12. OK. Eh bien, écoute, j'ai fini toutes mes charges. Je vais activer… Il te reste un plan de point de compte. Il me reste deux. Je vais activer en premier moto. Je vais toucher sur du 4+. Et je vais te blesser à force 5. Donc, je vais te blesser sur du 3+. Eh bien, ça te fait 4 sauvegardes sans paire. On peut. Est-ce que tu veux m'interrompre ? Non. Zut alors. Du coup, je vais activer mes acolytes ici. Je vais mettre 3 disqueuses dans lui. Et 1, 2, 3, 4 gars. Et ici, je vais mettre une disqueuse et deux gars. Allez. Alors déjà, je te fais les 3 disqueuses. C'est parti. Ça touche à 3+. C'est force 8 plus 1, c'est force 9. Ça blesse à 3+. Donc, du coup, c'est PA-4. Tu n'as pas de sauvegarde. Donc, je pars 6 PV. Donc, je vais faire 6 PV. 9. Et il m'en reste 3. Tu restes 3. Et du coup, il me reste 1, 2, 3, 4. Je t'avais dit. Et 5 mecs. Ça fait 10 attaques. Et après, il y aura les couteaux. Il n'y a pas de PA. Ça fait 10 attaques ici qui vont toucher à 3 et blesser à 5. Touche à 3. Et blesse à 5. Alors, celle-ci, c'est PA-4. Donc, tu perds un PV net. Et celle-ci, c'est PA que moins 1. Donc, sur du 4. Ouais. Il y en a une qui passe. Donc, en tout, je perds 2 PV. Il reste 1 PV. Il reste 1 PV. Et du coup, je vais faire les 5 attaques de couteau sans PA. Sur du 3. Et sur du 5, encore une fois. Je fais 2 sauvegarde à 3+. Si vous pouvez mourir, ça m'arrangerait. Ah, voilà. Il suffit de demander. Merci. Est-ce que j'explose ? Non, je ne veux pas. Non. Non. C'est un jet qui est complètement en rechant. Mais il n'explose pas. Ok, je finis les attaques. Ici, je t'avais dit, il y avait une disqueuse. Attends, je finis toutes les attaques. Ici, il y a une disqueuse qui touche à 3. En du 5. C'est pas en du 4. Donc, je te blesse à 3. Donc, il y en a une qui passe. Il prend 2 PV. Et après, il y a 2 gars qui tapent. Il te touche sur du 3. En du 5. En du 5. Ça, c'est cassé. Donc, il a pris 2 PV de disqueuse. Ça, c'est sur du 5. Il prend un PV supplémentaire. Et tu m'as dit, en du 5. En du 5. Donc, celle-ci, c'est PA-1. Il a une save à moins 1. Donc, save à 4. Réussi. Ok, donc, pour le sens, je vais enlever 3 PV. Et après, il y a 2 attaques de couteau sans PA qui touchent et qui blessent. Une blesse à 100 PA. À 3. Non. Il a perdu 4 PV au total. Il me reste 2. Ok. Tu peux enlever celui-là. Le 2, tu peux le prendre pour mettre le nombre de PV qu'il a perdu là-bas. Moi, je m'en fiche. C'est des fils qui étaient en dessous. C'est du monobloc. J'ai vu ça. Il a perdu combien ? Il a dit 3 ou 4 ? 4. Il lui reste 2. Grand bien, lui, face. Donc, du coup, ici, évidemment, je vais contacter ce véhicule. Et ici, je peux pilier vers là. Je peux pilier vers là. Ici, on va pilier vers là. Je vais activer mes gizmos. Je vais m'activer. Tu auras 1, 2, 3. Tu auras 3 mecs qui vont te taper. Ils vont te toucher sur du 4. Ils vont te blesser sur du 5. Voilà. Ils vont repiliner. Voilà. Tu peux taper. Ok, bon, ici. 3 attaques. Touche à 4. 2 touches. Sur du 2, c'est du mort. Sur du 2, c'est du mort. On a même fait du 6. Comme ça, c'est fait. Il a 3 attaques. Oh. Il touche sur du 6. Voilà. Ça fait. Hop. Et la vipère ? Et la vipère. Une attaque à 6. Ah, ça touche. Oh, c'est force combien, ça ? Force 4, donc sur du 3. Hop, 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 hop. Et pas de PA. Oh, là, 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 là. Trop facile. Trop de propres liens. Bon, là-bas, il est shining. Ah, il touche sur du 3. Ah, cagé de merde. Ça, ça ne touche pas. Il y a un handicap sur l'autre main aussi, on dirait. C'est la force 3. Eh bien, j'ai de l'handicap, monsieur. Tu me blesses sur du 5 avec tes lourds shining. Sur du 5. J'ai une re-roll. Mais voilà, j'ai une. Qui passe ? Une. PA-4 ? PA-4, dégâts 2. Dégâts 2 ? Eh bien, tu me tues une moto. Parfait. Fin du cac ? Fin du cac. Oui, alors je vais faire mon mouvement de repli. Eh bien, remplis-toi. Si je te dise, moi. Si c'est comme ça que tu vois la game, en te repliant comme ça. Je le vois très bien comme ça. À fin de mon tour, je vais mettre 3 points sur l'écart de table. J'ai qu'une seule bannière d'active. Et j'ai un half-guard encore en vie. C'est chaud, frère. Je vais donc te laisser la main pour ton tour 4. Donc, début de mon tour 4, je récupère un PC. Je monte donc à 3. Ce qui est un véritable trésor à ce niveau de la partie. En tout cas, un Eldar. J'ai deux objets, donc 10 points de primaire. Tu as une bannière. J'ai une bannière pour l'instant. Et un point de bannière. Et un point de bannière. Parce qu'on peut faire ce qu'on a. Ah ben oui, tu en as beaucoup plus que moi déjà. Et puis, voilà, on va attaquer la phase de mouvement. Ok. Juste pour précision, ici, grâce sur le tour d'Alex. J'ai pu faire mon mouvement de repli. Ce qui est assez intéressant. Puisque du coup, je peux maintenant bouger, charger, tirer. Faire tout ce que je veux. Donc, c'est un petit pouvoir d'exerc qui est quand même pas mal. Quand tu ne meurs pas. Ce qui est assez rare quand même. Bon, il faut que je t'ai chargé avec 3 motos du Kuljane Sealer. En même temps, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Oui, voilà. Bon, personne ne t'en veut. Personne ne t'en veut. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Manolo. Allez, phase de move terminée. Donc, j'ai évidemment avancé tout ce qui est Shining Spear pour commencer à aller chercher un peu des persos. J'ai pris quelques lignes de vue. Mon spinner là-bas, lui, s'est désengagé. Mais pourra tirer parce que j'ai utilisé 2 CP pour ça. La Viper, non, évidemment. Et donc, tout ça, c'est positionné pour pouvoir tirer allègrement sur ce qui reste. Donc, phase de Psy ? Allez, phase de Psy. On y va. Phase de Psy. Lui ? Donc, évidemment, je le précise quand même, j'avais mis mes 3 Reaper Swarm Kronos. Que j'ai oublié, évidemment. Qui avait pour mission de te bloquer un petit peu de Psy via le point de com que j'avais gardé. Mais comme j'ai dû l'utiliser pour ma charge ratée à 4, du coup, je ne pourrais pas bloquer ton Psy. Voilà, je suis circonspect. Par contre, je pense que tu suis dans les 24 pouces avec mon broodland. Oui, oui, oui. Ça ressemble. Tu sais qu'en plus, je les ai oubliés, ça. Ouais, bon. Ils ne feront pas la game. On verra. On verra. Allez, malédiction sur lui. Ah ! Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, on va relancer. Grâce à... Grâce à sa game. Je ne sais plus si c'est de game. Enfin, bon, le pire esprit. Il a une rival gratos, ne se fait pas chier, 12. Donc, globalement, je pense qu'il serait passé. On va dire qu'il est passé. Je prends un petit péril, quand même. Oui. Alors, je prends un péril. D3. 2. Mais j'ai une 2+, sur les mortels, sur les périls. C'est Eldrad qui a ça, tout le monde ? Tous les Psy-Karlons ? Ils ont une 5+, contre les périls. Contre les mortels. Et ils ont plus 3, lorsque c'est un péril du warp. Voilà. C'est fait. Ok. Et maintenant, je vais essayer de guider, je vais essayer de guider, je vais essayer de guider, je vais essayer de guider... Guider, guider, guider. Ouais, guide-les. Ouais, ça passe à 7. De le dispel. Pas du tout. Non. Face de Psy terminée. Une face de Psy, rondement menée. Exactement. Et n'oubliez pas que mes troupes... Ne m'ont jamais fait défaut. Voilà. Allez, face de tir. Du coup, lui, tire sur les motos. Les motos ont une règle spéciale qui dit que tu as moins 1 pour les toucher. C'est natif, parce que c'est des motos de jacal. Voilà, ça touche. Ça blesse à 2, du coup. Et c'est des morts. C'est 2 morts. 1-4, dégâts... Non, dégâts 1-D6. Bah, vas-y, 1er-D6. Est-ce que tu fais un As ? Non. Est-ce que tu fais un As ? Non. Alors, eux, là-dedans. Ça va piquer. Donc ça, ça fait 3. Ouais. 3, 3 et 3, 6 même. Oui. Donc ça fait 10. Oui. Donc ça fait 15. Donc ça fait 21. 21. On n'a pas de vie facile, les joueurs de Warhammer. Je peux en vivre une. J'ai bien fait. En plus, le G est pas mal. Le G est propre. Je vais mourir lamentablement. C'est de la force 5, donc c'est sur du 3. Ouais. Tu peux te craquer. Je peux. Faire 15-1. C'est PA. PA-1. J'ai une malheure de save à 6, alors. Oh, mais je vais peut-être réussir à survivre. Save à 6. Eh bien, j'ai 3 et 3 et 1 mort. J'ai donc 7 morts. On va tirer avec eux, qui tire à 18. Ouais. Donc à 18, le plus éloigné, c'est lui. Il y est. Donc là, c'est les Avengers qui tirent sur mes 3. Les Diary Avengers. Alors, ça, c'est un 6, donc ça fait une double touche. Ça, ça touche. Ça, ça touche. Ça, ça touche. Et ça, ça touche. Et ça, ça touche aussi. Ça blesse sur du 3. Ça, c'est PA-3. Un mort. Et 5 plus save, je crois. 5 plus save. Sur mort. Cette Viper va tirer sur la moto, donc à moins 1. Oui. Donc à 4. Oui. Non. Oui. Bless à 2. C'est la force 8. Bless. Un PA-2. 2, j'ai pas de save. Dégain D6. Je ne sais pas 4, je ne sais pas 6. Dégain D6. Du coup, c'est hyper pratique pour la caméra qui nous regarde ici. OK. Marc qui est là, va tirer sur les Vauraces, du coup. Oui. Tu me tires dans la forêt, tu as donc moins 1 à la touche. Yes. Combien de tirs je vais faire ? 3. Touche à 4. Que demande le peuple ? Force 4. Du 3. Donc sur du 3, il y a tout. C'est PA-1. J'ai une save à 5 de couvert. J'ai une save à 6 du coup. C'est combien de damage ? Un dégâts à chaque fois. Tu as m'enlève un socle. Je vais faire tirer les Shining. Alors dans ma main gauche, l'homme de gauche. Dans ma main droite, l'homme de droite. Donc l'homme de gauche, c'est celui-là là-bas. C'est le Magnus. On va faire dans le plus gros, le plus... Oui, c'est celui-là. Donc je vais refaire un lancer. Donc ça, hop, ça ne touche pas, ça ne touche pas, ça ne touche pas. En noir, évidemment, c'est les lances. Tout à fait. Alors les lances sont force 6. Sur du 3. Il y a des catapultes, ils sont force 4 sur du 3 aussi. Il y en a même qui était force 8. Bon, c'est force 8 même. Je vais relancer celui-là. Oui. C'est sur du 2. Donc ces deux-là, c'est PA-4 dégâts 2. Donc ça, je vais tuer un, mon familier. Ensuite, je prends 2 PV sur lui. Tac. Ça, c'est fait. Ça, c'est de la PA-3. Donc je n'ai pas de sauvegarde, donc ça fait 3 PV. Et ça, c'est 2,5 normal. 4 et 5. Du coup, tu m'avais fait... Là, j'ai perdu 2 PV sur lui. Il y en avait eu combien ? Un 6. Tu as perdu 5 PV sur lui en tout. Au tout, j'ai perdu 5 PV. Eh bien, il est Day, Say, Day. C'est fini pour lui. Et ça, c'est donc sur l'autre. Et l'autre, ce qui va se faire atomiser. Tu avais déjà utilisé ta relance de touche. Oui, tu as raison. C'est pas grave. Ça te fait 4 PV. Enfin, 4 PA-3. Oui, il est mort. 2 PA-1. Et il est mort. Il est mort. Il est mort. Il a mouru ? Il est complètement mouru. On va continuer à tirer avec les spinners ce coup-ci. Écoute, celui-ci, là. Il va tirer sur le garde des ruches qu'il te reste. Comment il tire ? Va-t-il lui repasser l'arrêt ? 6. Attention. Tout passe. Ouh. Donc, le 3+, ça te connecte. Allez, 3+. Bon, il y a déjà 3-6. Il est mort. Déjà, celui-là, 3-6, il est mort. Je crois qu'il est PA-4. Il est mort. Et dégâts 2 à chaque fois. Bon. Allez. Bon, celui-là, il ne nous embêtera plus. Ce qui valide mon 0 points sur 15 de Wild West End. Et le dernier, je vais tirer sur les boras. Ah non, pas ça ! C'est, merde, 8 tiers. 5. C'est bon, c'est bon. Je les ai. Allez. La re-roll du vaisseau monde. Tac. Ça, ça touche pas. Manu, il faut sortir les dés de la table. Excuse-moi. Je suis vraiment... Non, mais je te comprends. Il y a tout qui passe. Ça, c'est PA-4. Et ça, c'est PA normal. Et c'est dégâts 2 à chaque fois. Donc, on va mettre ça à la fin. Ça, c'est pas de PA ? C'est pas de PA. Ça, il va 5 de couvert. Donc, ça en tue 1, ça en tue 2. Ils sont morts. OK. Merci d'être venu. Les spinners ont spiné. Oui, la phase de tir est terminée. Oui. Donc, il me reste la phase de charge. Donc, on va charger ici, dans lui et eux. Oui. À 8. Donc, c'est pas mal. C'est une affaire qui roule. Et Pierre qui roule n'a pas ce pas mousse. Tac. Et ici, là, dans le Goliath. Oui. Bon, maintenant, un double as suffira. J'ai qu'à mincer les dés. On ne sait jamais. Ouais, 6. Et je vais commencer là, bizarrement. De toute façon, je n'ai pas de point de com. Tu peux bien commencer par où tu veux. Il ne fera aucune différence. Voilà. En noir, donc, ça sera sur les bonhommes en bleu. Alors, c'est parti. Tu nous résumes, s'il te plaît, les shining spear. Oui, les shining spear qui tapent. Donc, il y aura quatre figurines qui vont taper dans le boss. Une figurine qui tapera dans les pimpins. Oui. Et dans les pimpins en noir, et contre le boss. Et dans le toto en blanc. En blanc. Tac. Donc, on va relancer en blanc. Bon, tu aurais pu relancer le noir. J'aurais pu. Mais comme ils ont tous touché, ça ne fait rien. C'était ça, prendre un risque aussi. Il faut savoir prendre des risques, des fois, à manu. On va relancer, les touches qui ont passé. C'était quoi, ça ? C'était la relance de la touche auxquelles j'ai droit. Mais tu l'as fait. Je l'avais fait avant ? Ben oui. Ouais, mais c'est ton cidre aussi. Putain, je ne m'en rappelle plus. Allez, sur du 3+, j'ai relancé celle-là. Ah, ça, c'est prendre des risques. Non, je n'ai pas relancé celle-là. Je ne peux pas relancer celle-là. Ah, je peux le faire. Tac, tac. Voilà, allez. Ça, ça fait 2 morts. Vas-y, ben, enlève-moi de ce gag. Tu les enlèves de là. Ouais, ouais, ouais. Là, là. C'est pareil. C'est pareil. Je crois que ça ne changera pas ma chose. Et tout le reste, c'est... Ça a une en vue à 5. Allez, en vue à 5 ? Ouais. Une par une, pour l'Hugner. Celle-là, elle est save. Celle-là, elle est save. Il commence à m'énerver, hein. Celle-là, elle est hors champ, du coup, on la relance. C'est plus grand. Ça fait 2 PV ? Yes. Ça fait 2 PV. Ouais. Il tient. Non. Il ne tient plus. Il ne m'en restait plus qu'une. Et je n'ai plus de PC, de toute façon. Il est mort. Est-ce qu'il explose ? Automatiquement, sur 1, 2+, re-roll. Eh bien, ici, maintenant, contre le Goliath. Ça, c'est les touches. Endurance de combien ? Endurance de 6. Donc, sur du 4 et du 3. Et tout est PA-4, dégâts 2. J'ai 8 philopahines. A6. Ça fait que je perds 7 PV. Il y en reste 3. Eh oui ! Je vais pouvoir activer mes acolytes qui vont taper sur ton Turbo Sgeg. Il y en a 4 qui peuvent taper. Alors, j'en ai 2 qui tapent dans les Shinings. Donc, ici. Ils vont toucher sur du 4. Oulala, t'es à peu près. Il force 4. Une sauvegarde sur les Shinings. 100 PA. Ohlala, le PV de la ronde sur les Shinings. Et après, j'ai le sergent de la team plus 4 gars. Ça fait 2 touches. Sur Toto, on est sur du 4. Je suis sur du rien. Ça ne passe pas. Tu peux faire taper ton marteau. Alors, il a 3 attaques. Sur du 4. Hyrule. Deux touches. Bless à 2+. 2. 2 morts. Ok. Est-ce qu'on ne serait pas sur la fin de ton tour 4 ? Je pense qu'on est sur la fin de mon tour 4. Est-ce que tu ne ferais pas un petit point ? À la phase de morale. Tu m'as tué 5 là-bas. J'ai un coma 8. Non. Je repère un mec. Je suis en demi-force. Sur du 1 et 2, ils sont morts. Ça va. Il y en a 2 qui meurent. Il y en a 2 qui meurent. Celui-ci, j'imagine ? Oui, peu importe. Et celui-ci ? Globalement, on s'en tamponne. Ils vont mettre 5 points de primaire qui correspond à peu près 90% des points de cette partie de mon côté. Mais non. Du coup, tu as 2 bannées réactives. Yes. Tu as 3 points sur la carte de table. Et tu viens de mettre 9 points sur l'assassinat. Yes. Il ne reste plus qu'un seul perso. Je cherche. Il faut que tu me clôtures ton tour. Yes. Fin de mon 4e tour ? Oui. Deux bannières ? Non. Si ? Tu ne fais pas de points de bannières à la fin de ton tour. Non, mais j'en ai activé une. Donc, j'en aurais potentiellement 2. Potentiellement. Tout à fait. Quoi d'autre ? Les cartes de table ? Je suis sur tous les cartes de table. Donc, 3 points de cartes de table. Oui. Et puis, je viens de te tuer 3 personnages dont ton seigneur de guerre. Négatif. Négatif. Ton seigneur de guerre est toujours planqué, là ? C'est mon primus. C'est lui, là ? C'est lui. Donc, toi, 9 points, alors ? 9 points. 3 et 9. 12. Et moi, j'attaque mon tour 4. Il me reste sur table un Goliath, deux Acolytes et un Primus pour un total de 4 figurines. Pour un tour 4, c'est beau. Je vais mettre pas de points de bannières puisque celle-ci, elle saute. Et ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 5 points de primaire puisque je suis Objectif Sécur, monsieur. Ça, vous n'étiez pas prêt. Félicitations. Voilà. Je vais mettre 5 points de bannières sur Objectif Sécur. Et globalement, on va pouvoir faire tout mon tour en à peu près une minute. Eux vont se désengager pour éviter de mourir sur ton tour. Ils vont rester sur l'objectif pour essayer d'être heureux. Et comme je n'ai pas envie de subir le dernier point d'assassinat, je vais aller au contact ici. Voilà. Et je vais te charger avec Panache pour mourir dans la décence. Lui, il va se désengager ici et il va venir se mettre ici. Voilà. Pour contester. Contestement, contestation. Voilà. Et globalement, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas de tir puisque je n'ai plus de tir. Je vais te charger avec mon Primus. Est-ce que tu ne veux pas mourir ? Je vais te tuer à l'Overwatch. Ça se fait finir avec Panache. Écoute, j'utilise mon dernier PC et puis on tire à l'Overwatch. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise ? On veut voir, les tirs de lance, elles font combien de damage ? Il y a deux. Sur du 6 ? Ils sont guidés en plus, eux ? Oui, ils sont guidés. donc ils sont full re-roll ? T'as bien fait de me le dire. Ils sont full re-roll. Ouais, full re-roll. Comme quoi, tu vois, j'avais anticipé. Oui. Et c'est pour ça que j'avais mis le guide sur cette unité. On pensait que ça ne servait à rien. Mais non. Mais non. C'était de l'anticipation. C'était de l'anticipation. Comme la science. Deux 6 sur les grosses lances. Bon, mais tout ça, ça ne touchera pas. Ça fait chier. Je n'ai pas de chat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je t'en conviens. Je ne t'ai pas maudit avec lui ? Non. La relance. Il me fait un full. Quasiment un full. Les deux lances passent. Vas-y, t'as de relancer la blesse. Ouais, tu as combien dans l'endurance ? J'ai un du 3. Je suis un tocard. Non. Alors ça, c'est PA-4. Et c'est deux dames. Il y avait un 6. PA-3. Je crois que le Polymers, il a une vue à 5. Mais je ne suis pas sûr. Non, il n'a même pas d'un vue à 5. Il a bien 5 PV. Donc ici, je n'ai pas de sauvegarde. Et lui, il a une PA-3. J'ai pris 4 PV. Ouais. Ici, PA-3, je prends 1 PV. Donc ça fait 5 PV. Donc ça fait 5 PV. Il est mort à l'Overwatch. Tu as insisté. Tu l'as voulu. Je l'ai voulu. Parce que moi, je l'avais mis guide en anticipant l'Overwatch. Mais je ne voulais pas le faire. Parce que c'était trop overkill. Tu veux bien me rendre mon Primus ? Ouais, je veux bien. Ok. Bon. Globalement, c'est la fin de mon tour. Je ne mets plus de points. Là, tu as pris les derniers points d'assassinat. Donc en plus, tu en mets 4. Ce qui te fait passer de 9 points d'assassinat à 13. Yes. Et puis, tu vas mettre là 15 points de primaire, 2 points de bannière. Tu finiras forcément avec tous les quarts de table. pour ton tour 5. Et moi, je n'aurais plus d'armée sur mon tour 5. Ce qui, globalement, nous amène une fin de partie. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour l'annonce des scores finales et le petit débrief qui va bien de cette partie QGN Sealer Tyrannide versus Craftworld. Et le monde, le vaisseau monde Turges et 100. A de suite. Et 100. Et oui, Turges et 100. Mais oui, parce que... Attention. Il faut comprendre. Et oui. On se retrouve pour le débrief. On se retrouve pour le débriefing et la clôture de la partie. D'ores et déjà, merci à toi, Manolo, d'être venu au studio. Puisque tu nous viens de la belle région qui est le sud-est de la France. Un truc, c'est Marseille. Un truc, c'est Marseille. Je n'ai pas trop utilisé mon accent aujourd'hui. Tu as vu ? Oui, c'est vrai. Tu m'avais dit d'être consensuel, d'être bien... Tu es un peu parlé. Tu n'es pas trop dans un échange de langage. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Bon, en tout cas, merci à toi. C'est super cool d'être venu au studio. Ça fait plaisir. On espère que cette partie vous a plu. Clairement, une partie qui a été très rapidement à sens unique en ta faveur. Victoire du Craftworld 72 contre le culte Genstealer Tyrannide 35. Je le dis bien dans ce genre-là culte Genstealer Tyrannide parce qu'il y a plus de Genstealer culte que Tyranny dans la liste. Globalement, c'est clairement une partie qui représente la physionomie des parties qui sont assez rapidement à sens unique et qui ne représente pas toujours un véritable intérêt pour les deux joueurs hormis le fait qu'il va falloir subir le moins possible de mon côté. L'ET1 avait une incidence et on le sait aussi déjà dans les parties où l'ET1 a une incidence assez importante. On va avoir des parties qui vont vite tourner d'un côté ou de l'autre. La vapeur va être va vite le curseur va être assez rapidement positionné pour savoir qui prend l'ascendant. Tu as eu le T1 les Shining Spires ont fait bien le taf malgré tout. J'ai essayé un petit peu d'endiguer le truc de faire un petit subterfuge de mettre un Goliath en blocus etc. Ça permet de te ralentir. Malgré tout tu enlèves quand même 5 High Guard au T1 pas qu'avec les Shining pas qu'avec les Shining ouais et puis moi de mon côté j'essaye un petit peu de te rendre l'appareil je fais une belle erreur de positionnement de mon exocrine au T2 sur mon T1 qui me l'a fait perdre au T2 pour arracher deux de moncliers de West Guard donc ça clairement très très mauvaise manœuvre de ma part et après globalement je vois que j'ai plus rien à faire donc je fais un plus ou moins un all-in sur mon T2 T3 en envoyant tout le monde en prenant des objectifs en essayant de te nuller et en me disant j'ai cette charge qui va me permettre de te repousser sur un flanc en faisant monter au charbon 10 acolytes buffets etc. qui normalement aurait découpé les trois Westland qui restaient bon ben le destin on a calculé il y a un différentiel de 20 points rien que sur cette charge sur cette action il y a un différentiel de 20 points parce que ça me permettait de te faire passer à zéro en primaire ça me permettait de te faire tomber une bannière cette même unité de West Guard a pu remonter me faire tomber 5 points de primaire me refaire tomber une bannière me faire sauter des quarts de table etc. donc là cette action là est dommageable pour la partie QGN Sealer mais bon globalement c'était quand même pas super bien engagé donc c'est un peu ça aussi quand on n'est pas super bien engagé il faut attenter des actions et là c'est après c'est aléatoire et on va prendre des risques bon ben je les ai pris ça n'a pas payé écoutez j'en ai bien l'habitude ça ne me changera pas de toute façon en tout cas c'était plaisir on a bien rigolé c'était très sympa on ne voit pas beaucoup le Craft World on ne voit pas beaucoup de faire repasser aussi encore moins je crois ouais ouais mais de toute façon le Craft World bon c'est un vieux codex de la V8 maintenant donc forcément il fait son âge donc c'est compliqué de sortir des listes qui performent notamment contre les codex les codex V9 donc là on avait deux codex V8 ouais alors il y a eu l'action dont tu parles qui t'a vraiment mis dedans mon premier tour où j'ai quand même pu rentrer les champions ça m'a permis de bien amoindrir quand même ta force de frappe au tir là sur les gardiens des ruches et puis après comme tu disais c'est vrai que dans un tournoi solo bon après victoire défaite c'était déjà engagé mais alors par rapport à un tournoi équipe ce qui était intéressant justement c'était de voir le nombre de points que tu allais pouvoir gratter pour minimiser la différence le delta en fin de partie d'ailleurs on n'a pas regardé est-ce que ça fait un double DTC ça fait un delta de 30 points ouais donc je crois dans le premier delta de 10 points c'est inégal il me semble et après c'est tous les 5 points c'est un point donc ça fait un truc genre 15-5 ou 16-4 ça permet quand même dans ton équipe de récupérer 4 ou 5 points potentiels de toute équipe et c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est intéressant de voir qu'une partie c'est pas uniquement je gagne je perds c'est intéressant lorsqu'on a une optique d'équipe quand je joue en équipe de gratter des points de tous les côtés parce que ça peut servir à annuler ça peut servir à gagner une partie donc c'est super intéressant justement de jamais lâcher une partie et de toujours aller chercher les points où on peut les prendre parce que à la fin lorsqu'on fait les totaux ça peut apporter un petit plus et puis ça permet aussi de donner un intérêt à la game tout à fait là où sur une notion de victoire défaite il y en a plus en fait on sait qu'à partir de T2 T3 on sait qu'il va gagner il n'y a plus rien à faire au moins là ça oblige un peu à garder un challenge autour de la game on notera quand même l'action héroïque de mon Primus tout à fait sur mon T4 tout à fait qui n'écoutant que son courage a brandi son épée d'os a traversé le mur d'ailleurs il a pété une fenêtre au passage un petit taquet dedans et puis il a jailli il a vu une escouade de 5 ou 4 je sais 5 de 5 Channing Spear il a léché un peu de sang qu'il y avait sur sa lame et il s'est dit j'y vais c'est mon heure mais il s'est pris une Overwatch et il est mort à l'Overwatch oui parce que le grand prophète du vaissement de Turgescent l'avait anticipé oui donc il avait mis le guide sur cette unité tout le monde a pensé que ça ne servirait à rien alors que c'était totalement prémédité mais c'est ça les ailes c'est ça ils ont un coup d'arrange c'est la préscience c'est la préscience c'est la préscience c'est comme ça alors bon des fois il n'y arrive pas parce qu'il est assez vieux quand même comme le grand prophète et certains disent même qu'il fait des bains de goût pour s'habituer à la terre tellement il est vieux ben oui mais bon mais en fait non 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 il est encore vaillant je l'aime bien et bien nous aussi on l'aime bien on espère les amis que cette vidéo vous a plu comme d'habitude dans la description vous avez les liens pour Facebook Instagram Discord tous nos réseaux sociaux notre site creativewargame.fr il faut y aller c'est excellent absolument génial et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et plein de surprises sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre ciao les jeunes